aïe 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 bonsoir et bienvenue à tous bonsoir bonsoir spécial aujourd'hui on est champion d'afrique le sénégal a gagné sa canne je suis extrêmement heureux ce soir je suis très content j'ai joué que les je voulais commencer l'émission avec ça le sénégal est champion d'afrique après avoir attendu près de 60 ans alors ça me donne le smile ça m'a donné le smile depuis hier soir et l'émission culture bull ne va être que meilleur donc bonsoir et bienvenue dans culture bull la seule émission sur twitch qui parle de tous les arts du récit illustré à savoir la bande dessinée le manga et le webtoon petit quoi technique mais c'est pas très grave nous sommes le lundi 7 février et j'ai l'honneur de vous proposer ce soir un stream spécial webtoon avec des invités incroyables vous allez voir mais avant ça mais avant ça je vous proposez vous balance le petit sommaire on attaque l'émission avec les news de la semaine comme d'habitude histoire de savoir ce qui s'est passé la semaine dernière et ont aujourd'hui lundi donc était totalement réglé mais avant ça et mais juste après ensuite je vous présenterai le webtoon die and retry dont la saison 1 est disponible en intégralité sur webtoon factory on aura la chance d'interviewer les auteurs karim et franck ensuite en deuxième partie d'émission gros focus sur arena le webtoon du chef otaku je sais que vous avez énormément de questions à lui poser on aura la chance de interviewer et on est on va faire de notre mieux pour qu'ils les répondent aussi c'est ça qui est très important avec le chef on connaît le personnage et on va essayer de tirer le maximum d'informations parce que voilà c'est le chef quoi c'est quand même un gros personnage du manga game je suis pas tout seul pour cette émission comme d'hab comme à mon habitude j'ai une petite équipe incroyable j'ai l'oie notamment de webtoon factory et on commence donc l'émission avec franck et karim auteur de die and retry bonsoir tout le monde salut salut tiens vous allez bien tout le monde va bien la rue était bien animé il y a voir j'ai compris qu'ils avaient gagné à moi j'ai animé ma maison à 100% je sais pas trop si vous suivez le foot ou pas du tout les lois tu fais un peu un peu à moi je suis comme franco karim je suis le foot que quand l'ensemble de moi par contre va falloir que vous parliez chacun votre tour sinon je ne comprends rien ça fait des doubles phrases alors je t'écoute franck tu disais oui je disais que c'est grâce à mon fils que je connais un peu le foot parce qu'il ya douze ans et par exemple il va les marquer les gérins vendredi donc 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 tu ticoles un peu donc à loi tu disais je disais que moi hier soir le quartier a visiblement fêter le sénégal c'est ce qu'il ya de beau dans la canne c'est que c'est une grande fête ça se passe en afrique c'est rare que ce genre d'événements se passe en afrique donc moi ça me ça me donne le sourire quand ça se passe plutôt bien même s'il ya eu quelques couacs pour vous résumer le truc il ya eu quelques couacs d'organisation ou d'arbitrage mais en général ça se passe bien et quand il est les événements il ya des festivités après les événements tant que ça se passe bien j'ai l'impression que ça s'est passé bien à peu près partout on peut souhaiter qu'aux gens que qu'un maximum de bonheur et aux autres de dormir un peu mieux la suite la nuit suivante alors est ce que je te représente tu peux te présenter mais écoute je vais me représenter donc pour ceux qui me connaissent pas encore qui m'ont pas déjà vu dans la première émission d'offre une factory je suis l'éditeur principal de wapune factory et j'ai la joie et l'honneur de travailler avec franck et karine qui sont les scénaristes de diane et rye mais je vais dire je vais laisser oui bon et je pense qu'ils vont se présenter rapidement on va on va dire un petit bonjour aux viewers qui sont là également on va saluer tout le monde d'ailleurs je vais saluer le chat avant que vous présentez j'ai été très impoli ce soir d'habitude je les salue toujours en premier donc bonsoir shiryu 998 kibo gecko bonsoir zayoun 87 bonsoir si j10 bonsoir nabil wix bonsoir brandon n'a pas dji oulala bonsoir spaz kairou comme d'habitude le chinebou il est là foutez le calme il est là bonsoir sandrine adès bonsoir mosquito bonsoir l'iclet est présent poste également bonsoir à vous installez vous bien franck et karim vont se présenter et je sens qu'il ya des choses intéressantes qu'ils ont des choses intéressantes à nous dire là je vous mets une pression sur la présentation quand même moi je m'appelle karim je suis scénariste depuis une vingtaine d'années à peu près et je bosse avec franck depuis à peu près une vingtaine d'années aussi on a fait plusieurs projets en commun plutôt en audiovisuel et maintenant moi j'ai découvert donc le webtoon depuis deux ans on va dire et c'est un super nouvel univers pour moi enfin vraiment je trouve que c'est une autre manière de pouvoir raconter des histoires donc moi j'y trouve tout à fait mon compte et je suis très très content d'avoir découvert ce nouveau média que je connaissais pas d'accord on va en reparler tout à l'heure franck ouais il a dit le principal bonsoir franck bonsoir tout le monde je suis scénariste aussi avec karim on a déjà co écrit pas mal de trucs il ya une quinzaine une douzaine d'années une web série qui est parmi les premières web série qui une petite une petite diffusion en télé locale oui oui c'est comme c'est vraiment là dessus qu'on s'est connu et qu'on a appris à écrire ensemble voilà des thématiques une thématique n'est pas assez éloignée de celle de diane ritraille quoi avec beaucoup beaucoup de parodies beaucoup d'utilisation de culture populaire comme ça et alors je vois comment ça fait la web série alors ça s'appelait les aventuriers de 8h 22 et je pense qu'on en trouve encore des épisodes sur youtube voilà d'accord c'était sur des chaînes pendant d'accord et je disais en tout cas on est très heureux de vous avoir avec nous on va continuer à vous apprendre à vous connaître durant l'interne dans l'un durant l'interview on salue donc rachel qui est là fletcher ways qui est là et clarkenn qui vient d'arriver qu'un chouïa en retard vous êtes un peu en retard les gars les 21h14 ont commencé à 21h allez on va dire pour ce soir ça passe mais que ça se reproduise pas alors comme je disais tout à l'heure on commence avec les news de la semaine parce que j'aime bien faire un point sur l'actualité on va dire de la pop culture de la semaine passée à chaque commencement d'émission on commence avec une news la première news à concerne disney ces derniers temps disney nous propose des remakes live de leurs films live de leur film culte en live action plutôt récemment on a le droit à la belle et la bête on a aussi le droit à au roi lion et maintenant il s'attaque à blanche neige et les sept nains jusque là pas de problème jusqu'à ce que peter dinklage l'acteur de game of thrones s'insurge justement de l'utilisation du terme les sept nains en disant que c'est un terme totalement dépassé et qui stigmatisait un peu les gens de petite taille en les en les faisant habiter sept nains qui vivent dans une forêt et trouver ça totalement dépassé disney n'a pas n'a pas tardé à réagir ils ont même réagi le lendemain de de la charge de peter dinklage justement en renommant justement les sept nains pour les films les comment ils appelaient ça les créatures fantastiques qui me semble oui je crois c'est il me semble que c'est le nom les créateurs les sept créatures magiques autant pour moi alors qu'est ce que vous en pensez vous est ce que vous pensez qu'il est bon de retoucher même pour des remakes de retoucher les oeuvres dès qu'elle touche une catégorie de personnes parce qu'en fait là aujourd'hui c'est les sept nains mais en vérité ça va s'attaquer à beaucoup de catégories de personnes haut que ce soit des catégories de personnes dans les races dans la sexualité ou dans la religion etc est ce que vous pensez que disney a bien fait de changer son fusil d'épaule c'est pas une question en 2022 tout le monde dit oui normalement est ce qu'il faut absolument pour y mettre et est ce que blanche nez c'est quoi c'est 1937 est ce que est ce que ce rapport d'actualité évidemment que ça ça marche pas vrai que tu l'as vu à ce moment c'est extrêmement impressionné sur le fait que tu sois capable de nous sortir l'année de sortie de blanche neige comme ça on dévauté quoi 1937 incroyable dans le chat on dit blanche neige et les sept avant d'hier ce qui résume assez bien disney dans moi moi ça serait moins là on devrait on devrait on devrait arrêter de remaker tout et n'importe quoi mais voilà parce qu'il y a plusieurs d'accord en fait je suis adapté évidemment 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 que les gens ont raison de toute façon de râler on peut pas oui évidemment on est en 2022 on va pas traiter du tout la même chose et à plein de choses qui ont été faites à l'époque et qui devrait rester et pas être moi du point de vue artistique je suis assez d'accord avec toi mais du point de vue comptable on m'imaginant comptable de disney je veux dire qu'il faut remaker les mecs et les oeuvres qui sont un peu qui sont un peu daté comme blanche neige et la présenter aux jeunes publics aujourd'hui sous les formes d'art d'aujourd'hui là je me fais un peu l'avocat du diable c'est parce que je souhaite personnellement mais je comprends leur point de vue en fait qu'est ce que tu en penses elle voit en tant qu'éditeur ta 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 moi je rejoins franck et karim parce que à la limite la question du titre elle est très facilement évidemment tu changes le titre mais par contre comment tu traites le personnage de blanche neige c'est quand même une femme à la maison pendant tout le film qui fait le lit de sept mecs qui leur prépare à manger enfin pendant qu'ils vont au travail franchement le remake là c'est plus un remake c'est franchement je vois pas comment ils vont s'en tirer ça pour moi là on est on est dans l'exploitation de licences un peu outrance et pense que ça n'aura rien à voir avec blanche neige pas les joues et j'en prends que karim je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'intérêt à recréer en fait doit y en avoir un qui doit être purement financier je suppose pour disney on met ça on est d'accord mais il y avait déjà eu un il y avait déjà eu un remake non et la belle et la bête oui ça c'était intéressant parce que c'était une vraie réécriture avec une une héroïne qui n'était pas du tout une victime qui se battait du début à la fin donc un tout voilà l'adaptation c'est vrai que j'ai un enchaîné sur l'univers c'est oui il ya il ya à la fois la question du il ya la question du titre avec un mot qui peut être offensant mais moi je pense à deux trucs je pense à willow qui est un film fantastique et ruc fantaisie je me souviens avec val qui meurt je pense que c'est intéressant c'est intéressant à regarder aujourd'hui pour les effets spéciaux mais et toutes les apparitions et mort tous les nains tous les nains en tant que créatures fantastiques ils étaient joués par des personnes de petite taille et dans le seigneur d'un an ou dans bill beau les hobbits c'est pas du tout le cas ce sont les mais c'est des hobbits cachés donc ouais mais du coup là il ya c'est pas non ils sont nommés je sais plus comment ils s'appellent ils s'appellent pas des nains c'est pas le doigt non il s'appelle les nains ou les je sais pas quoi et c'est pour pas dire hobbits parce qu'ils n'avaient pas les droits ils avaient casté des personnes de petite taille oui parce que moi j'ai besoin que ce que ça sort chez disney on t'écoute et loi il ya une série qui sort ok on t'écoute je rejoins franck sur sur willow il y avait alors que moi j'ai vu gamin et donc garde un souvenir incroyable et je crois qu'il ya une série ou un film peut-être que ce pays qui pourra nous dire sur le chat mais je crois qu'ils sont en train justement redévelopper la licence qui pour le coup j'attends avec plus d'impatience que blanche neige et les créateurs magiques donc après vraiment c'est vraiment la série on va dire ultra populaire comparé à willow on peut on peut aimer willow mais blanche neige ça reste à un autre niveau de popularité on va dire ça comme ça donc pour moi encore une fois la vie mais sans langage que moi moi je suis curieux de voir quand même je sais que pour le casting par exemple ils ont casté une une latino américaine il me semble donc il ya quand même un travail comme font comme font habituellement disney j'attends de voir l'accueil du public d'un côté voir comment ça est accueilli comme d'habitude et après je vais attendre quand même de voir ce qu'ils ont proposé même 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 si j'ai de gros gros doute comme vous tous je pense que je pense je pense qu'on est d'accord là dessus la deuxième news de la journée va concerner ça va être du jeu vidéo ça va concerner gta 6 qui a été annoncé la semaine dernière ne sais pas si vous êtes joueurs de jeux vidéo pas du tout mais c'est vraiment un non événement parce que tout le monde savait plus ou moins qu'il était en développement et la semaine dernière rockstar donc qui est le studio éditeur de gta de la licence gta ont annoncé que oui nous sommes en développement ce qui est bien ce qui me permet cette news me permet tout simplement de souligner que gta gta 5 donc de gta actuel est sorti en 2013 et encore actuelle en 2022 dernièrement on a eu une mise à jour avec docteur dre où il proposait où il y avait des missions qui étaient adaptées avec ses musiques et je sais pas est ce que vous voulez déjà aux jeux vidéo vous est ce que vous jouez à gta dans un deuxième temps et que ce que vous pensez de la nouvelle durée de vie des jeux vidéo en général parce que de 2013 à 2022 ça fait donc neuf ans neuf ans pour un jeu c'est énorme je trouve il est assez spécial enfin c'est c'est un peu c'est un peu un cas un cas d'école on va dire gta c'est accès comme un peu les les créateurs de l'open world et ils ont défini une licence et qu'ils ont réussi à pérenniser enfin moi je trouve que le le jeu de tout ce qu'ils ont pu faire sur gta 5 et le fait de se renouveler à chaque fois de développer un mode en ligne et de le creuser je trouve que c'était aussi intéressant que quand j'étais à je sais plus c'est quoi j'étais à 4 et des sorties c'est massif aussi non c'est pas le 4 je sais plus comment il s'appelle je sais pas quel c'est quel numéro le santandréas qui était sorti le santandréas il me semble qu'il s'appelle santandréas tout simplement il n'a pas eu de numéro de 4 avec nico bellique exactement car il va s'entendre toi et moi mais déjà je suis encore une fois très impressionné par la connaissance de karim qui peut donc nous sortir la date de gta 4 presque après quelques années après j'ai juste remetté un peu de jeu vidéo mais pas le temps de jouer en fait moins en moins le temps de jouer juste après ce qui nous dit que c'est son meilleur gta juste le vice et apparemment si je me trompe pas il ya eu quand encore j'ai eu gta 6 avec plein de coeur plein d'émojis la bo de docteur dren tuerie j'étais assis apparemment sort en 2024 pour sûr encore une fois il c'est encore avec plein de pincettes moi je suis assez d'accord avec toi karim dans le fait que gta les studios rockstar sont un gros gros game changeur et de fait j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils proposent ne serait ce que pour pour la culture du jeu vidéo s'ils vont réussir à se renouveler donc à renouveler un peu comme zelda l'a fait récemment à renouveler leur genre entièrement et influencé l'industrie de la même façon oui je pense qu'ils vont y arriver je pense que c'est pas les c'est pas les là qu'on les attend je pense que c'est pas le ça qui posera problème voilà je pense que c'est plus leur cuisine interne qui sera compliqué et du coup c'est lequel ton gta pour votre prévu votre gta préféré n'hésitez pas à nous dire dans le chat quel est votre gta préféré pour ma part ça va être aussi sans andreas pour le coup et loi je sais pas si tu joues et gta si tu en as un préféré ou pas du tout je passe beaucoup trop de temps sur les jeux vidéo et je suis actuellement en plein dans 6,7 d'accord et mon gta préféré ça va être celui auquel j'ai joué donc la city comme space caro mais je reconnais que j'ai une préférence absolue pour les red dead à la fois le dernier red dead redemption est vraiment incroyable et toi franck moi j'ai pas joué à beaucoup de gta j'ai joué avec l'anique de celui avec nico le russe l'hélicoptère monter tout en haut le plus haut possible et me jeter du dur de l'hélicoptère c'est génial je les fais dans le 5 avec un avec un avion de chasse pour le coup et j'ai sauté de l'avion de chasse il regardait l'avion de chasse partir en vrille et m'écraser après au sol c'était vraiment nul comme occupation mais je l'ai fait voilà et toi qui arrive pour le coup pour le coup c'est son andrea ce que tu préfères me semble je pense que j'ai le c'est celui auquel j'ai plus joué en fait d'accord le coup voilà donc voilà mais après c'est bien mais c'est vrai que c'est des jeux chronophage quoi voir du temps oui ça prend ça prend beaucoup beaucoup de temps je vous l'accorde en tout cas c'est tout pour les news de cette semaine il y en avait deux cette semaine je trouve que c'était les deux news les plus les plus importantes entre guillemets dans la pop culture de la semaine dernière n'hésitez pas à commenter tout ça dans le tchat ou à m'envoyer des messages si vous voyez une news qui vous intéresse n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux et on en parlera ensemble et on verra si on la propose la semaine prochaine on va enfin pouvoir parler de die henry try le webtoon donc de webtoon factory mais surtout webtoon de franck et karim est-ce que l'un d'entre vous nous pitié die henry try parce que les gens les habitués de que les habitués de culture bulle savent que je suis un massacreur d'oeuvres lorsque je pitche donc du coup je me retiens un peu de massacrer les oeuvres surtout devant les auteurs quand je suis tout seul sur mes streams ya pas de problème et quand les auteurs je montre beaucoup de respect donc j'ose pas massacrer les oeuvres alors je sais pas lequel de vous va s'y coller si c'est franck karim ou éloi peut-être je sais pas je sais pas en temps de parole c'est peut-être éloi qui a du temps il faut dire que bien souvent les auteurs sont aussi spécialistes pour bousiller leur pitch mais c'est pour ça vous voulez cette responsabilité là mais parce que si karim a appris par coeur c'est de la triche alors c'est l'histoire de edouard qui se rend dans son collège et un lycée ça commence mal il ya un nouveau prof de chimie à une expérience qui se passe mal la salle de chimie explose il se réveille à l'infirmerie le lycée et le lycée il se réveille à l'infirmerie et une heure plus tôt comme si c'était rien passé et à partir de là il découvre que dans les couloirs il ya une invasion zombie qui doit absolument à laquelle il doit survivre et à chaque fois qu'il crève il se réveille à 10 heures l'infirmerie voilà et une fois qu'il a passé ce premier danger les zombies il est hyper content il pense que sa journée est enfin tranquille pas du tout ce que de 10 heures à 11 heures et encore une un hélicoptère qui s'écrase sur le sur le lycée avec un requin de combat d'accord ça a l'air incroyable la journée c'est le 14 février et c'est aussi le jour où il a décidé ou en fait il a fait un pacte avec son premier amour c'est de se préserver jusqu'au 14 février à 16h07 ou enfin ils vont sortir ensemble et coucher ensemble sauf que lui un peu par défaut parce que c'est un peu un loser il l'a attendu elle l'a pas attendu voilà en gros d'accord c'est bien les auteurs et pas deux figurants que nous avons à payer ce soir c'est probablement incroyable et tout de même un peu pousser et et thibault gueco je t'invite à aller de ce pas à lire le premier chapitre à nous faire ton compte rendu sur ce que tu comprends de si c'est un collège ou un lycée bien sûr et surtout ça me permet de préciser allez télécharger si c'est pas déjà fait l'application webtoon factory il y a des dizaines et des vingtaines de webtoon très intéressants dont web dont diane ritraille qui excusez moi dont diane ritraille qui est disponible les premiers chapitres sont gratuits à la lecture donc ça vous intéresse vous pouvez au moins essayer télécharger l'application webtoon factory sur l'apple store sur le play store sur tout ce que vous voulez et lancez vous dans diane ritraille franck ton pitch était moi je te donne un 17 sur 20 mais je pense qu'on va pour les trois points qui les trois points qui manquent on va les compléter avec la bande annonce de diane ritraille let's go ah oui est-ce que vous savez est-ce que vous savez que c'est ma phobie de me retrouver dans un jour infini comme ça dans des dans une boucle infini comme ça ouais je sais pas je pense que je kifferais pas du tout même s'il y aurait moyen de faire des bêtes de blague tout ça mais c'est vraiment c'est vraiment pas mon mon fantasme on va dire ça comme ça on va essayer de vous connaître un peu plus du coup franck et karim vous êtes présenté tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontré oui par des amis tout simplement on était toute une toute une bande d'amis à faire de l'audiovisuel des courts métrages des séries à aller voir des coups et c'est comme ça qu'on s'est rencontré j'ai rencontré un autre type qui s'appelle gilles avec qui j'ai travaillé et franck le connaissait aussi c'est comme ça qu'on s'est rencontré en fait et en commençant à travailler et en travaillant sur cette fameuse web série c'est vraiment là qu'on s'est rencontré et pour le coup une aventure une aventure qui a commencé une aventure de 20 ans de travail ensemble pour le coup comment vous avez comment vous avez rencontré est ce que vous avez déjà entendu parler du webtoon avant de commencer à travailler dessus ou c'est une chose que et loi ici présent vous a proposé on connaissait pas enfin moi je connaissais pas toi non plus je crois non plus voilà ça nous a ça nous a intrigué au début quoi la possibilité de lire lire de la bd c'est pas seulement une histoire de format c'est aussi évidemment cette façon de lire en continu on vient plutôt du comme a dit karim de l'audiovisuel karim il a été réalisateur de courts métrages etc donc pour nous c'est un c'est un c'est un travelling vertical en fait ça donne la possibilité de raconter des histoires avec un travelling vertical donc ça ça nous a tout de suite tout de suite branché mais non on connaissait pas après on a rencontré en rencontrant éloi et à l'initiative webtoon depuis qu'on a mis qu'on a mis le doigt dedans oui voilà je vais arriver dans ton sens france j'ai précisé parce qu'en fait la première fois qu'on s'est rencontré tu m'avais proposé un scénario de bande dessinée je crois de papier c'est même sûr sur lequel on travaille encore et après moi j'en avais commencé à chercher là dessus et je vous avais je t'avais présenté le webtoon et c'est là où vous m'aviez envoyé un dossier tous les deux qui s'appellent sur lequel on travaille encore qui est votre premier webtoon mais pas le premier sorti mais qui est le premier webtoon sur lequel vous avez bossé avec Alonva avec Alonva et suite à ça vous m'avez proposé Dayan Raytry en fait mais c'était le Dayan Raytry était le deuxième deuxième projet de webtoon sur lequel on a bossé et d'ailleurs je précise que c'est Raph Chan la dessinatrice qui ne peut pas être là parmi nous on vous partage on vous partage les instagram des trois auteurs dans le chat ah oui et allez voir ce que fait Raph parce que c'est vraiment j'allais venir justement à Raph comment vous travaillez avec Raph mais attendez on va revenir sur ce point un petit peu après vous disiez tout à l'heure que justement Dayan Raytry il y avait toute une histoire autour du 14 février il me semble que le la première saison est sorti un 14 février que le rendez vous pour justement le protagonisme est aussi un 14 février est ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui arriverait aussi le 14 février de cette année c'est à dire le 14 février 2021 2022 et loi exactement mais merci Thierre dans 7 jours c'est la Saint Valentin pour Edouard et ses amis voilà ils y retournent ils ont remis le paquet et donc on a la joie d'avoir la saison 2 de Dayan Raytry Killer joie ça vous donne à peu près 7 jours pour rattraper la saison 1 24 épisodes ça se met à un bon rythme et en l'occurrence en l'occurrence on a même fait une petite surprise pour le chat je pense que je peux le dire maintenant vu qu'on a l'épisode 20 qui sort en première aujourd'hui soyons fous voilà soyons fous et du coup vraiment n'hésitez pas à aller le lire dès maintenant pour vous pour ceux qui connaîtraient la saison 1 ou pas parce que Franck et Karim si je dis pas de bêtises ça peut se lire de façon indépendante ouais il manque il te manquera un ou deux trucs oui il va manquer un ou deux trucs après le le principe de début reste le même donc oui 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 c'est quand même c'est une histoire close c'est de nouvel univers nouvelle règle donc même si ça suit ce qui se passe à la fin de la une il y a une sorte de pas de reboot faut pas spoiler mais bon en tout cas il y a same player play again quoi oui mais pas avec une histoire pour le coup non non en tout cas pour résumer on vous précise on vous redit ici que la saison 2 de Die and Retry sera donc disponible le 14 février 2022 qu'elle est en déjà un peu le premier chapitre est disponible la loi il me semble c'est ça ouais tout à fait disponible sur l'application webtoon factory vous invite donc à télécharger une application encore une fois je ne vais pas le répéter toute la soirée mais s'il faut le faire je le ferai télécharger l'application webtoon factory foncez lire Die and Retry et faites nous vos retours la semaine prochaine on va continuer notre petite interview tranquillement on parlait de raf raf chan pour le coup qui est illustratrice 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 on dit illustrateur ou illustratrice beaucoup illustratrice illustratrice dessinatrice on peut dire dessinatrice ouais c'est un mot que j'ai plus l'habitude d'entendre mais dessinatrice sur Die and Retry comment l'avez-vous rencontré encore une fois pareil l' sarbonne ou on l'a normal le travail de raf le suit depuis un moment et quand franck et karim m'ont parler de Day and Retry me l'ont pitché ça a fait tilt et et j'ai envoyé tout de suite le pitch à Raf chan qui a accroché immédiatement. Et puis à partir de ce moment-là, une belle histoire d'amour a commencé pour Edouard et une belle collaboration pour Procarim et Raph. Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de trouver la bonne ou le bon illustrateur ou illustratrice à ses projets lorsqu'on écrit un scénario ? Je pense qu'on a son idée précise dans la tête. Pour vous, ça a l'air de s'être bien passé, mais est-ce que ça ne peut pas être un peu plus périlleux de temps en temps ? De toute façon, co-écrire, que ce soit le scénario ou le passage au visuel, c'est toujours compliqué. Ça demande toujours d'apprendre à se connaître. De toute façon, c'est un boulot. Il y a une rencontre à faire. Là, il se trouve que... Je ne vais pas dire que c'est miraculeux, parce que je ne crois pas au miracle, mais ça arrive rarement qu'il y ait une entente aussi rapide sur le ton, sur le rythme. Sur le découpage. Pour répondre à ta question, ça peut être compliqué, et surtout, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça a été avec RAF, où là, ça s'est fait... Vraiment, c'était le coup de mettre des lois, c'était d'avoir eu cette intuition, parce que ça s'est passé, ça continue de se passer ultra bien. D'accord. Mais ça me semble quand même être une exception. Enfin, une exception. Ça me semble d'être... On ne va pas dire une exception, mais ça peut beaucoup... Est-ce que ça se passe souvent plus mal, et loi, ou pas du tout ? Non. Alors, c'est vrai que dans le cas de Franck, Karim et RAF, il y a une sorte de hasard heureux, et ça, aucun éditeur, et même aucun auteur, ne peut l'anticiper. C'est qu'il y a vraiment une connexion au niveau des références, au niveau des envies, et au niveau du langage scénaristique. Mais je pense que... Et narratif. Mais je pense que c'est pareil dans le cinéma ou dans l'animation, là, c'est un coup de chance, et ça arrive que ça se passe aussi bien une fois sur mille. Après, le reste des séries se passe généralement très, très bien. Honnêtement, il y a... Sinon, il n'y aurait pas, de toute façon, autant de bandes dessinées ou de tout le créé par un scénariste ou une scénariste et une dessinatrice ou une dessinatrice. Si c'est difficile, on n'y arriverait pas. Or, il se révèle que le monde est bien fait et certaines personnes sont extrêmement douées pour écrire des dialogues, inventer des histoires, et d'autres sont extrêmement douées pour les mettre en image. Et c'est l'association des deux qui fait, je pense, vraiment une défense de la bande dessinée, d'ailleurs. D'accord. Karim et Franck, vous bossez exclusivement sur ce projet ou vous avez d'autres projets en cours ? Non, on a d'autres projets. Ils sont top secrets ou pas de top secrets ? Non, non, pas du tout. Pas du tout top secret. Moi, je travaille sur deux autres webtoons depuis, je pense, un ou deux mois, peut-être trois. Je ne sais plus, très bien. Il y a différentes étapes. Toujours sur webtoons facteur. Et qui, à mon avis, seront sûrement pour l'année prochaine, j'ai l'impression. D'accord. Je ne sais pas trop, ça va dépendre. Mais voilà, c'est en écriture et c'est pareil. Enfin, voilà, moi, je reste, je trouve ça assez génial. Enfin, voilà, moi, je n'ai pas, je trouve que le webtoon est, enfin, moi, j'ai écrit beaucoup de séries. J'étais très content d'être dans la série, d'en avoir réalisé aussi. Et là, je retrouve un peu le même genre de dynamique avec d'autres contraintes de cadre. Enfin, voilà, il y a, la verticalité du format aussi amène d'autres idées, d'autres manières de faire. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Et le fait que ça soit découpé pour le coup, en 24 épisodes. Moi, je retrouve beaucoup de réflexes et de choses à raconter. Enfin, voilà, je trouve que c'est une bonne dynamique. Voilà. Et puis, je travaille sur deux autres. Et toi, Franck ? Avec Karim, on continue de penser à d'autres webtoons ensemble. Et avec Eloa, on a deux projets de BD papier qui sont en lent décollage. Comme ça, on va avoir... En tout cas, on a tous les deux très envie de les faire. Donc, ce n'est pas le même rythme. Ce n'est pas le même calendrier. Moi, j'ai deux histoires qui me sont très proches, qui me tiennent vachement à cœur, qui sont des histoires personnelles. C'est aussi ce que la BD permet par rapport à... Moi, je suis vraiment un scénariste de commande en audiovisuel, en animation. Mais en général, ce ne sont pas mes histoires. Donc là, la perspective d'avoir deux histoires perso qui pourraient sortir en BD papier, c'est assez excitant. Oui, c'est ça. Après, ça permet... Oui, c'est vrai que le papier, après, ce n'est pas du tout le même rythme pareil. Voilà, pour le coup, c'est bien d'écrire ça aussi. D'accord. Et pour le coup, au fur et à mesure des émissions... Excuse-moi, Eloa. Au fur et à mesure des émissions, je reçois de plus en plus d'auteurs dans Culture Plus, ce qui est toujours cool. J'ai quand même l'impression que les auteurs sont sur énormément de projets en même temps. Alors, c'est un débordement de passion et d'amour pour la création ou c'est aussi dû au modèle économique des auteurs ? On sait que ce n'est pas quelque chose de facile, d'un statut facile d'être auteur ou est-ce que ce n'est pas tout simplement une fusion des deux ? Moi, je dirais une fusion des deux, clairement. C'est-à-dire que c'est un truc assez étrange, là, moi, que je découvre, c'est que plus on en fait et plus on sollicite pour créer des histoires, plus on rencontre de gens, plus on rencontre de dessinateurs ou de dessinatrices et plus on rencontre de nouvelles personnes avec qui collaborer, plus ça génère de nouvelles interactions, plus ça génère de nouvelles histoires. Donc, ça ne veut pas dire que tout va aboutir, mais en tout cas, dans la discipline quotidienne, moi, je suis passé de... en audiovisuel, où les choses mettent plus de temps à se construire, donc c'est vrai qu'on est moins dans la création à là quelque chose de plus orienté autour de la création et du fait de multiplier les histoires, ça veut dire aussi pouvoir aborder différents sujets et pas forcément être qu'avec un seul sujet ou être à la commande. Enfin, tout est possible. Moi, je trouve... Voilà. Oui, oui. Et puis, de toute façon, un projet, particulièrement où tu as l'idée et jusqu'en moment où ça sort, c'est très loin d'être immédiat, du coup, il peut s'écouler au mieux six mois, au pire, s'il s'agit d'un long métrage de plusieurs années. Donc, dans ce laps de temps-là, tu vas avoir d'autres idées, tu vas avoir d'autres envies, tu vas avoir d'autres... Donc, évidemment, tu vas à nouveau écrire des nouvelles histoires en parallèle, quoi. Et ces histoires-là, si elles prennent vie en parallèle, parce que, voilà, il y a un autre guichet où tu peux les placer, tu vas les faire avancer. Et si jamais elles sont plusieurs à se déclencher en même temps, il faut les écrire en même temps. Et là, il faut y aller. Mais il y a pire, comme Paul. Oui. Oui, il y a pire. Et oui, je t'écoute, Aloua ? Je vais répondre en question du chat, effectivement. Oui, les projets de Karim et Franck en papier, que ce soit pour Karim sur le papier ou Franck pour le papier, en ce moment, on les monte ensemble. Et les projets de Webtoon spécifiquement sont effectivement vus avec Webtoon Factory. C'est vrai que pour aller dans le sens de ta question, Thierre, il y a aussi du point de vue éditeur, quand on aime travailler avec des auteurs des univers divers et variés, on a tendance à revenir au guichet, nous aussi, en disant, au fait, est-ce que tu n'aurais pas une autre histoire ? Parce que je pense que d'où, on va pouvoir vous montrer un peu comment travaillent Franck et Karim avec Raph. J'ai fait quelques images. Il faut imaginer qu'on est dans un milieu qui nous demande beaucoup de travail, il y a beaucoup d'intervenants et des méthodes de travail sont parfois très, très efficaces. Celles de Franck et Karim qui viennent de l'audiovisuel, là, vous voyez... On a un script, incroyable ! Vous voyez un script et qu'en moi, je me sens en tant qu'éditeur, c'est tellement génial. Juste après, Franck et Karim, ils proposent à Raph et à moi, mais beaucoup à Raph, tout un tas de recherches que je vais vous présenter. Là, tout ça, c'est le mood board du premier épisode. Raph, derrière, dans le cadre d'une nouvelle saison, ici, vous voyez, elle a fait quelques caras designs. Alors, évidemment, c'est une saison 2, donc c'est entre guillemets la poursuite de la saison 1, mais ça redemande un peu de travail. Et parfois, ce caras design est vraiment inspiré par le mood board de Franck et Karim. Donc là, je vous montre un exemple très, très concret. À droite, la photo que Franck et Karim avaient données en inspiration à Raph et à gauche, la réalisation de Raph pour la barge dans la saison 2. Et ici, vous voyez, cette héros est de mood board à droite. Donc, c'est pour vous montrer à quel point on peut passer d'un univers à l'autre et à quel point, pour moi, en tant qu'éditeur, c'est plus simple comme ça. Et évidemment, derrière, nous, on publie sur Webtoon Factory et je pense que je vous ai même peut-être rajouté quelques images juste avant la soirée, mais je suis... Non, je n'ai pas réussi à vous les envoyer, ce qui n'est pas très, très grave. Voilà, donc ça, c'est comme ça que Franck et Karim et Raph travaillent. Et évidemment, moi, quand j'ai un travail qui est de cet ordre-là, je rappelle les auteurs en disant est-ce que vous n'avez pas une autre histoire ? D'accord. Et pour le coup, je rappelle que ce Webtoon s'appelle Die and Retry et qu'il est disponible sur Webtoon Factory, la magnifique application Webtoon Factory, que la première saison est complète et en intégralité sur Webtoon Factory donc, et que la deuxième saison sort dans 7 jours le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, toujours sur Webtoon Factory. Qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième saison, Karim et Franck, et surtout, le point où ça va être important pour les lecteurs, est-ce que vous faites des retours aux lecteurs ? Est-ce que vous lisez les retours de vos lecteurs ? Est-ce que vous adaptez votre travail par rapport à ce que vous lisez ? Alors, on lit ce que... Moi, je réponds à la dernière question d'abord, parce que c'est simple, c'est non. Je suis fini. On n'est pas des DJ, il n'y a pas de request. Non, mais on lit le... Ça a été cassé. On lit les commentaires, mais c'est vrai qu'après, pour nous, le plus important entre la première et la deuxième saison était de ne pas raconter la même chose. Voilà. Concrètement, ce qu'on a fait grandir au fur et à mesure de la série, parce que, par exemple, pour la saison 1, il y a 24 épisodes et on passe par 24 épisodes à faire le jour de la marmotte ou autre exemple. En fait, ce qui était important, c'était que les personnages évoluent. Donc, en fait, on s'est vachement concentrés sur nos personnages. Et plus on avance, plus les personnages avancent. et de renouveler aussi l'univers. Voilà. C'était ça le plus important. Donc, on va dire qu'au bout, on va dire que tous les 6, 7 épisodes, on a mis un point d'honneur à renouveler réellement ce qu'on écrivait pour que ça ne soit pas juste une boucle temporelle. Parce que sinon, ça se serait essoufflé. En tout cas, on est très content de vous avoir eu dans Culture Bull. J'espère qu'on vous accueillera de nouveau pour la saison 3. Moi, je suis assez pressé de lire tout ça. Je n'ai pas eu l'occasion de lire toute la première saison, mais je vais m'y coller, promis juré. En tout cas, on va devoir se laisser pour accueillir le chef Otaku qui va nous parler de son webtoon aussi qui s'appelle Arena. Et moi, je ne peux que vous inciter, vous, les viewers, ceux qui suivent l'émission, à aller lire Die and Retry sur Webtoon Factory encore une fois et de nous faire vos retours, de les faire aussi sur l'application directement en commentaire parce que Karim et Franck les lisent, même si ça ne changera rien à l'avenir de la série, mais au moins, allez leur donner un petit peu de force, un petit peu de courage. C'est aussi notre boulot à nous en tant que lecteurs d'encourager les auteurs et de leur donner un peu d'énergie. Je trouve que c'est toujours cool. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra très rapidement, les gars. Nous, on va accueillir le chef Otaku. Je vais rappeler qu'en dernière partie d'émission, il y aura un concours où vous pourriez, où vous pourrez, excusez-moi, gagner 50 coins, ce qui vous donnera encore plus accès, encore plus de stuff sur l'application Webtoon Factory. Donc, restez bien jusqu'à la fin et on accueille le chef Otaku juste après Eloua qui a quelque chose à dire. Absolument, merci Franck et Karim. On se parle bientôt et j'en profite pour faire la petite publicité. On m'a demandé dans le chat pour ne pas lui tendre la perche. Oh, tu m'avais juste à côté de toi comme pour hasard. Non, mais vraiment, c'est cool. Le chat, il vous a tendu un piège. Il a mis un livre derrière lui. C'était un piège. Évidemment, Satanisme et Co-responsabilité, la première bande dessinée de Webtoon Factory en papier. N'hésitez pas à vous la procurer. ça vient de sortir et c'est vraiment très, très drôle. Alors évidemment, ça n'a pas grand chose à voir avec l'univers de Dayan Ritry et encore moins d'Arena mais néanmoins, c'est à mourir de Riyar. Rien que le titre Satanisme et Co-responsabilité, ça rend curieux. Écoutez, en tout cas, encore une fois, merci les gars. J'étais très heureux de vous accueillir. J'espère qu'on se verra pour la saison 3. Je vous enverrai un message dès que je serai à jour dans Dayan Ritry pour vous dire ce que j'en ai pensé mais je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. D'accord. Dans le chat, ciao, ciao. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Salut, salut. Salut, salut. Dans le chat, merci à vous d'être resté, d'être là, d'assister à cette émission. Au nouveau venu, je vous demande de suivre la chaîne Dupuis Direct, de vous abonner à la chaîne Dupuis Direct. Ça donne toujours de la force à cette émission, à ce genre de projet qu'il faut encourager, je pense. restez également jusqu'à la fin, je répète, mais il y aura un formidable concours pour gagner 50 coins et maintenant, on va pouvoir accueillir le chef Otaku s'il est là. Tréfé ! Ça commence bien sur les chapeaux de roue. Bonsoir. Comment tu vas ? Comment ça va ? Un peu fatigué parce qu'on m'a dit 21h30, mais c'est pas mal. Ce sont les aléas du Direct, tu connais. Je suis couché à cette heure-là, moi. Ouais, parce que t'as un... On n'en tient pas rigueur, c'est pas grave. Honnêtement, j'ose à peine imaginer toute journée vu le travail que t'as bas autant en tant que vidéaste, autant en tant que... Je sais pas si on dit vidéaste ou talent YouTube ou YouTubeur. Ah, on dit artiste. On dit artiste. Artiste, voilà. En tant qu'artiste, mais également en tant qu'auteur, aujourd'hui, c'est ta nouvelle casquette. Moi, on avait fait un live il y a quelques temps où tu m'en avais parlé rapidement. Ça s'est concrétisé super vite. Moi, j'ai lu la saison 1 d'Arena pour le coup. J'ai plein de questions à te poser dessus, mais avant, il va falloir que tu te colles au même exercice que les auteurs précédents. Est-ce que tu peux nous pitcher Arena, s'il te plaît ? Parce que je le répète, je suis un massacreur d'œuvres quand je les pitche, donc je préfère me fier à un vrai professionnel comme toi. pas trop bon non plus quand c'est mes propres trucs, mais on va essayer. Arena, c'est très simple, c'est une bande de jeunes adolescents un peu stéréotypés qui vivent leur vie sans aucun souci. Et puis, du jour au lendemain, ils sont sélectionnés par une entité cosmique qui les téléporte sur une planète, la planète Arena, du coup, où ils sont forcés de se battre dans des arènes pour tenter de survivre et de gagner leur potentielle liberté. Et le délire, c'est que le héros est un petit peu un psychopathe sur les bords, qui a des pulsions meurtrières et puis l'enjeu, ça va être de savoir comment il va évoluer dans ce nouvel environnement où les règles du jeu ont un petit peu changé. Ce qui va devenir incompletement taré, ce qui va demander un côté plus humain, nous ne savons pas. Mais toi, tu le sais. Mais toi, tu le sais. Rassure-moi. Oui, bien sûr. En tout cas, avoue-moi, tu t'entraînais à le pitcher, dit la vérité. Non, même pas. C'est le talent naturel. Je suis très bon au pitiage, finalement. En fait, je me suis détaché du truc. Je l'ai fait comme si ce n'était pas moi qui l'avait écrit. Et puis voilà. En tout cas, ça marche bien. Ça donne envie. Moi, je l'ai lu. Du coup, j'ai eu la chance de le lire. J'ai eu la chance de suivre et de lire toute la saison. J'attends la saison 2, pour le coup. Tu es un personnage aujourd'hui incontournable du manga game, comme on dit, notamment pour tes analyses et tes vidéos, critiques et théories. Comment on passe... Je ne fais pas de théorie. C'est vrai, c'est anti-théorie. C'est prophétie. Non, je ne fais pas théorie. C'est pas théorie. Comment est-ce qu'on passe justement de critiques, commentateurs ou même lecteurs tout simplement d'œuvres à auteur ? Est-ce que c'est une casquette facile à... Est-ce que c'est facile de soutier entre ces deux mondes ? En fait, je vais t'expliquer un truc. Comme disait Jean-Claude Vandam, la vie, c'est un cycle. C'est un cycle of life. En fait, à la base, moi, je n'étais pas vidéaste, je n'étais pas critique. Moi, à la base, j'étais auteur. Auteur inconnu. Je dessinais des mangas tout seul dans ma chambre depuis que j'ai 6 ans. D'accord. D'ailleurs, j'ai même fait un manga. J'ai fait 3 tomes d'un manga. Avec J.G. dans ma cave, des trucs que j'ai fait quand j'avais 10 ans. Donc, moi, à la base, mon ambition première dans la vie, à la base, c'était d'être auteur. Voilà. Vous voulez être dessinateur, mais après, j'ai compris que je n'avais pas la patience pour être dessinateur même si j'ai un petit level. On ne pourra pas se mentir. Quand ça fait 10 ans que je ne dessine plus, je suis un peu nul à chier. Mais en vrai, j'aurais continué. Murata, mon gars, Murata. Murata, couche-toi, ouais, vas-y. parce que j'étais un auteur plus ou moins raté, que je n'ai jamais percé, que je suis... En fait, j'ai utilisé ce que j'avais appris en tant qu'auteur parce que c'est ça qui m'adressait dans les mangas. C'était vraiment comment raconter une histoire, comment ça a été dessiné, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais prendre ça et puis je vais en parler sur YouTube. Et du coup, je suis devenu critique, on va dire. Moi, je pense que je suis plutôt analyste, on va dire. C'est un peu pompeux, c'est un peu pompeux. Donc, voilà, j'aime bien pourquoi Naruto c'est cool, pourquoi Dragon Ball c'est cool, pourquoi tel ou tel manga est intéressant, pourquoi il y a des trucs qui sont un peu moins intéressants. Et en faisant ça, on m'a donné l'opportunité de vraiment proposer quelque chose d'un point de vue professionnel. Même si avant, j'ai lancé Dirty Cosmos avec Jigito. Avec Jigito qui est dans le coin qu'on salue. Gros bisous. Qu'on salue, bien sûr, qui est toujours, a priori, le projet existe toujours. Un jour, il sortira à la fin, j'imagine, parce qu'en vrai, la partie 4 est incroyable, mais il faut qu'elle sorte un voie. Qui était vraiment un projet de comics indépendant. Alors c'est moi en plus, je ne suis pas vraiment très bon marketing parce que je fais une chaîne de manga sur un comics. Déjà, ça n'a aucun sens. Et puis, après, je me suis dit, bon, allez, il est temps de... J'ai commencé à démarcher les éditeurs sur des projets manga qui n'ont jamais abouti, malheureusement. Je ne sais même pas pourquoi, pour être honnête. Et puis, pendant que j'étais en train de déprimer, Webtoon Factory m'a contacté, même si ce n'était pas la question de base. Donc, switcher pour moi, je ne mets pas de nouvelles casquettes. Disons que je reviens un peu à mes premiers amours, on va dire. Pour dire ça un peu politiquement. D'accord. Est-ce que ça soulève quelques craintes, justement, d'être un peu jugé par ton public par rapport aux critiques que tu as pu avoir dans le passé ? Une crainte ? Non, en fait, je m'attendais. Parce qu'en fait, ça fait 10 ans presque que je suis sur YouTube, donc chaque fois que je sors une vidéo, de toute façon, il y a toujours des gens pour m'insulter, même si j'ai raison ou quoi que ce soit. donc non, ça ne faisait pas absolument peur, ça. Ouais, au bout d'un moment, il y en a qui kifferont, il y en a qui n'aimeront pas, il y en a qui kifferont mais qui ne le diront pas parce que c'est moi. Après, il y a toujours la tentation de je vais me faire le chef, tu vois. Il y a toujours ce billet-là aussi. En tout cas, c'est pas grave. En tout cas, ton pitch était parfait, mais je pense qu'on peut, on va lui donner 19 sur 20, on va le compléter le dernier point avec une bonne annonce, si possible. Est-ce qu'on a la bonne annonce d'Arena la saison 1 ? Je pense qu'on oui et je pense qu'on va la balancer. Ça défonce. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. N'hésitez pas à nous poser les questions, à nous poser tout un tas de questions pour le chef, il est encore avec nous pendant un petit moment. N'hésitez pas à vous lancer, il y a KiwiDessing qui dit papa, papa, quel trailer. Salut donc à toi, salut à Sandrine encore une fois, salut à Fletch Weiss, salut à Soraya, salut à tous qui nous rejoignaient ce soir. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch Dupuis Direct. J'ai encore quelques questions pour toi, mon chef. On connaît ton amour pour Dragon Ball, on connaît ton amour donc pour les Shonen, on connaît également ton kiff pour les CNN, dont Berserk, vu qu'on te suit un peu. Pourtant, ton œuvre aujourd'hui en webtoon, c'est un isekai. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix ? Je suis un peu dans l'approche de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick dit j'aime pas les films de guerre et il a fait Full Metal Jacket. Voilà, c'est pareil. Non mais en vrai, non mais plus sérieusement. Sérieusement. Parce qu'on va le rappeler aussi, on va le rappeler rapidement, t'as fait une vidéo dans laquelle tu dis que tu détestes les isekai. C'est pas ce que j'ai dit. Ah non, 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 non. C'est pas ce que j'ai dit. Désolé, je suis désolé. Pourquoi j'ai du mal avec les isekai, il me semble que c'est ça. Non, j'ai dit qu'il y avait des choses qui me dérangeaient, c'était dans les isekai modernes, c'est-à-dire où t'as Jean Yukito qui se fait inverser par un camion et qui arrive dans un nouveau monde et qui est méga cheaté de base. D'accord, ok. D'où Arena correspond à ses descriptions. Ouais, non. Vas-y, argumentes. D'accord. D'accord. Après, après, attention. Après, attention. Si on prend l'isekai de base, l'isekai c'est vas-y, il y a un autre monde. Si on dit que c'est ça, d'accord, on peut dire qu'Arena c'est un isekai. En revanche, ça n'a rien à voir avec Je me réincarne en slime, avec Overlord ou avec un énième isekai random qui est sorti cette saison. D'accord. C'est même pas une critique, c'est juste en effet, ça ne correspond pas à la description. Voilà, c'est pas tout à fait un isekai. Déjà, ils ne sont pas réincarnés, ils se font kidnapper pour aller sur une autre planète, ce qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, c'est pas un isekai, en fait. Mais si c'était un isekai, ça serait un putain d'isekai. Comment tu le définis alors ? Comment tu le définis alors ? C'est pas un sénén, c'est pas un shonen, c'est pro- Déjà, shonen, sénén, c'est des termes de manga, de pré-publication de manga. Donc là, ça ne s'applique pas pour le coup. Non, moi, je dirais, c'est juste un espèce de thriller psychologique fantastique. Moi, je pense qu'on est plus là-dessus. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu avais l'histoire depuis longtemps ou tu l'as créée ? C'est cette histoire-là que tu avais proposée avant aux autres maisons d'issue ? Non, rien à voir. Je l'ai créée spécialement pour Webtoon Factory. Je l'ai créée spécialement pour Webtoon Factory. Et c'est ça qui est bon. Voilà. Donc, tu l'as créée spécialement pour Webtoon Factory, mais je ne suis pas à 100%, comment dire, satisfait ? Enfin, oui, je suis satisfait de ta réponse, mais je sens qu'on peut creuser encore un peu. Qu'est-ce qui te dérange vraiment aujourd'hui dans les isekai ? Ça, ça va être ma première question. Et je vais t'amener une autre question. Dans les Webtoons aujourd'hui, c'est souvent les isekai et les romances qui cartonnent. est-ce que le choix de ton histoire a pris en compte ces critères-là ? Ah bah ouais, j'ai fait une étude de marché, putaclic, tout ça. Moi, je suis youtubeur, donc le putaclic, ça me connaît. Je me suis dit, on va proposer un truc, autant mettre une disquette avec le respect. c'est-à-dire, John Kevin, qui lit que des isekai ou des Webtoons vraiment à succès qui sont un peu tous faits dans le même moule, il va tomber là-dessus, il va dire, oh, je vais jeter un coup d'œil et puis en le lisant, il va se rendre compte que ça part vers autre chose et peut-être que ça va l'accrocher et puis peut-être que ça va lui plaire. C'est vraiment la miniature putaclique d'une vidéo en mode, oh, explication, c'est un peu ça le délire. Mais derrière, il essaie de raconter un vrai truc quand même sans tomber dans le cliché justement de l'isekai, c'est-à-dire, vas-y, arrive au deuxième épisode, le gars a un pouvoir méga cheaté, il y a un harem de donzelles à moitié à poil un peu partout et le gars traverse la life comme dans un rêve, quoi. C'est ça que j'aime pas dans les isekai, c'est que c'est un peu anti-shonen le délire, tu vois. C'est que le héros, il arrive, il a déjà tout, il traverse sa vie, limite, c'est vraiment une espèce de journal intime fantasmé d'un mec qui a raté sa vie, qui refait sa vie dans un autre monde et qui est vraiment devenu un coup trop cool. Voilà, c'est le côté doudou des isekai que j'aime pas moi à la base et moi j'aime bien les histoires qui me mettent au défi, qui me font un peu réfléchir, qui me font grandir. Comment tu veux grandir en regardant un isekai où le gars, il est trop balèze du début à la fin ? C'est pas très intéressant. C'est plus compliqué, c'est sûr. Alors, on a plein d'images à vous montrer, je pense, des petits extraits d'Arena qu'on peut montrer, je pense. Moi, pour être tout à fait honnête avec toi, le chef, quand j'ai eu Arena, j'étais tout de suite curieux de voir ce que tu allais proposer, je pense que tout le monde est un peu comme ça et je trouve que graphiquement, moi j'aime beaucoup graphiquement ce que ça donne et on va en profiter pour parler un peu de Clarity qui est son illustratrice sur ce webtoon. donc je présume que c'est Eloua qui vous a mis en contact l'un et l'autre, qui vous a présenté et qui l'a mis sur le projet. Est-ce qu'Eloua t'a proposé d'autres choix et c'est toi qui as tranché ou c'est uniquement le premier choix sur lequel tu as... Oui, il y a eu beaucoup de choix avant mais je voulais un truc qui fasse vraiment webtoon en fait, je voulais vraiment qu'on ait cette vague webtoon qu'on se dise même si ce n'est pas mon nom derrière, c'est un webtoon. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et il y a eu beaucoup de propositions très intéressantes mais qui étaient vraiment très très BD, très très roman graphique et je me suis dit c'est un risque à prendre. Je me suis dit je voulais un style qui fasse vraiment webtoon pour vraiment que les gens lui laissent une chance. Je sais que c'est con de dire ça comme ça mais c'est ça en fait. Non mais je vais aller mais je vais même préciser ce que dit le chef quand on a bossé tous les deux sur le scénario c'était vraiment l'idée de créer une webtoon parce que moi j'ai contacté le chef suite à la vidéo que tu avais fait sur Horizon. Tu avais fait une critique d'Horizon qui était disponible en lecture sur Isneo qui doit toujours être qui a un webtoon assez incroyable qui pour le coup fait grandir. Ça parle de deux enfants qui fuient la guerre c'est franchement un peu hardcore la lecture et la critique du chef était vraiment bien y compris sur la narration. Je crois qu'il y a une question dans le chat sur comment justement tu as abordé le storytelling et le séquençage pour que le format webtoon et ça a été vraiment notre envie avec le chef de se dire ok on veut une histoire mais on veut un vrai webtoon et le choix du dessin effectivement s'incarner dans ce sens. Moi je veux qu'à l'autre bout du monde en Indonésie il y ait quelqu'un qui dise ce webtoon qui a priori ne connaîtra pas le chef otaku pour YouTube du moins mais qui puisse se dire ah je passe un bon moment c'est une bonne histoire c'est un bon dessin et j'ai envie d'avoir la suite. Alors ok on est toujours dans Culture Bulle si vous venez d'arriver on est toujours avec le chef otaku on parle de son de son webtoon donc Arena si vous venez d'arriver n'hésitez pas à suivre la chaîne du Puy Direct et à rester jusqu'à la fin de l'émission où vous faites gagner 50 coins qui vous donneront accès à plus de choses sur l'application webtoon factory le chef otaku donc avec Clarity comment vous travaillez habituellement tu lui envoies le script directement complet ou tu lui envoies chapitre après chapitre après avoir fait valider ça ou fait lire ça plutôt à Eloa je bosse chapitre par chapitre enfin épisode par épisode pardon épisode oui excusez-moi c'est le long et en fait j'envoie ça à Eloa qui le lit le valide il valide très souvent parce que je suis très bon évidemment il y a excusez-moi je te coupe comment Eloa comment tu fais pour comment dire bosser avec une certaine pression du chef parce qu'on sait qu'il est spécialiste dans tout ce qui est analyse on va dire de webtoon de manga de comics et autres comment est-ce que ça met pas une petite pression pour toi Eloa c'est à dire ok c'est quand même le chef qui m'envoie le truc comment je gère comment je gère un truc que je sens qui peut être amené plus loin alors il faut savoir qu'un éditeur est de toute façon toujours très sûr de lui parfois trop mais qu'on a tendance à se dire qu'on a toujours raison voilà d'accord je rejoins le chef je pense qu'il y a un moment quand t'es critique sur Youtube ou que t'es éditeur dans mon cadre t'es obligé d'être un peu sûr de toi et c'est ce que les viewers du chef attendent et c'est ce que mes auteurs attendent je dirais aussi avec le chef honnêtement j'ai assez peu critiqué les chapitres sur la première saison parce que l'arc narratif était bon on a beaucoup bossé ensemble pour voir comment terminer cette première saison notamment et j'ai plus eu des retours je pense je dirais au niveau du dialogue voilà et après je vais préciser que le travail d'un éditeur c'est d'accompagner c'est pas de défoncer notre but effectivement comme tu dis parfois c'est de pousser plus loin et de dire bah là j'ai un doute sur cet arc narratif sur ce bout d'histoire est-ce que c'est bien ce que tu veux raconter où est-ce que tu vas voilà ça nous est arrivé il y a pas longtemps on s'est appelé et on s'est dit bah est-ce que c'est bien ton envie et puis bah là je vais se raconter peut-être mais on a rebeau ça ensemble ouais disons que j'étais parti un peu trop Tom 13 de Berserk d'un coup comme ça avec le recul c'est peut-être un peu tôt les gens ne sont pas prêts on va reprendre un truc et puis j'ai trouvé une bien meilleure idée finalement d'accord donc non et puis de toute façon après attention chez FOTACU millions d'abonnés d'accord mais dans le monde du manga de l'écriture je reste un noob j'ai tout à prouver encore donc il y a quand même là je fais le kéké parce qu'il faut faire le show tout ça mais en vrai il faut rester assez modeste on reparlera quand on vous aurait fait 10 best-sellers ce qui arrivera là je pourrais faire genre je pourrais me mettre face à un éditeur non mais oh tu peux m'apprendre mon métier alors que là si j'ai encore tout à apprendre donc dès qu'il y a des dès qu'il y a des réflexions j'ai réfléchi j'essaye d'argumenter quand je crois vraiment à une idée aussi mais j'ai évidemment tout conseil est bon à prendre d'un professionnel parce que Edouard est un professionnel ce qui n'est pas mon cas enfin si maintenant si mais voilà je rentre dans le game d'accord pour rester modeste et pour le coup pour revenir à ton travail avec Clarity comment vous bossez est-ce que tu peux me décrire on va dire une session de travail classique ça se passe comment vous communiquez comment avec des ondes avec WhatsApp on communique pas directement c'est ça qui est un peu dommage mais après bon c'est le barrière de la langue forcément donc il y a des intermédiaires mais en fait moi j'écris mon script je l'envoie il est validé traduit après elle propose un storyboard on me le propose je valide ça repart et puis ainsi de suite jusqu'à que l'épisode soit terminé d'accord voilà et pour l'instant de mon côté j'ai pas il y a plutôt une bonne entente même si on se parle pas directement parce que les je trouve que graphiquement on fait des propositions et souvent je me dis tiens j'aurais pas vu ça comme ça mais c'est mieux que ce que je pensais que ce que j'avais en tête donc ça se passe plutôt bien c'est assez fluide de mon côté en tout cas après je suis pas là j'ai pas vraiment les intermédiaires donc mais de mon côté ça paraît assez fluide et assez efficace notre manière de travailler après peut-être et moi pour en dire un peu plus dessus ouais bah je pense qu'on a quelques images de tes premiers croquis qu'on va pouvoir montrer et que j'avais transféré à Clariki voilà et les premières recherches j'avais effectivement je sais pas raison la barrière de la langue et même surtout la distance on va dire horaire fait que même moi j'ai jamais vu Clariti on communique uniquement en anglais c'est un anglais écrit par des français de notre côté c'est un anglais réalisé par des indonésiens de l'autre côté ce qui fait qu'on passe du domaine très simple et du coup j'avais demandé au chef de faire des recherches d'images donc là c'est un mood board de la ville parce que pour le coup évidemment dans le domaine du webtoon ou de la bande dessinée une image vaut mieux que 1000 mots et on avait même poussé voilà ça c'est un dessin du chef il y a un moment pour ceux qui ont lieu à Rénail ils le savent voilà il n'empêche qu'on va rendre à César ce qu'appartient à César le chef dessine mieux que moi vraiment c'est moi vous m'avez jamais vu il y a vraiment un doute là-dessus ah ouais non non il y a zéro doute il y a zéro doute c'est affreux le dessin c'est pour ça que je suis éditeur d'ailleurs il ne faut pas me confier autre chose voilà mais du coup c'est vrai que ça a simplifié énormément le travail au début on a créé l'univers comme ça on a envoyé des recherches on a demandé des accomplis et effectivement de l'autre côté une fois qu'on reçoit le premier storyboard même ça c'est Caligan vu par le chef juste après vous allez voir Caligan repris par Clarity c'est évidemment pour nous c'était un vrai plaisir en tout cas moi j'ai vraiment eu un gros gros plaisir en recevant les premiers CaraDesign parce que c'était vraiment dans l'esprit que voulait le chef et puis au niveau de la narration Webtoon c'est ce qu'on dit Clarity a vraiment des bonnes idées ils ont une expertise c'est pas son premier Webtoon ça se sent il y a des storyboarders il y a des gens qui la conseillent moi je suis sur Arena je ne suis même pas le premier lecteur des boards il y a au moins deux autres lecteurs avant moi qui expliquent à Clarity ce qu'il faut modifier ce qui fait que ça arrive c'est vraiment impeccable et je pense que ça se ressent à la lecture c'est un vrai Webtoon et c'est un vrai plaisir de lecture Webtoon il y a une grosse expertise voilà et donc ça tout se fait par internet et alors là c'est assez par internet c'est neuf qui n'aurait pas été possible il y a quelques années pour le coup merci internet et merci merci le progrès on remarque chef que tu n'as pas perdu la main est-ce que tu entretiens quand même un peu de temps en temps ton dessin ou de temps à autre ouais mais franchement je suis moins bon qu'il y a 10 ans en fait mais après je n'ai plus le temps à un moment donné il faut choisir après je me suis rendu compte assez tôt dans ma vie que ma vraie passion c'était de raconter des histoires et de ne pas forcément dessiner et que il y aurait toujours un dessinateur meilleur que moi en fait donc franchement en plus c'est très gratifiant de décrire une histoire et de la voir dessiner par quelqu'un d'autre parce qu'on la redécouvre d'accord en fait moi j'aime bien ce rapport là en fait peut-être un jour je ferai un truc dessiner moi-même tout pourri mais mais pour ça j'aime beaucoup revoir ça dessiner les histoires j'écris alors on continue à voir pas mal de super illustrations de travaux on va dire tu disais tout à l'heure pour en revenir un peu à ta casquette de analyste comme tu as dit tout à l'heure mais on va se lancer un peu dans dans une chose un peu plus vaste un peu plus large on va pas parler de théorie parce que tu détestes ça mais on va parler d'évolution comment tu vois l'évolution du webtoon en France et comment tu vois le webtoon dans 2, 4, 5 ans moi je pense ça va devenir un média assez assez majeur j'y crois vraiment et c'est pas parce que j'ai un conflit d'intérêt à dire ça c'est vraiment que je pense que déjà artistiquement c'est super intéressant quand je parle de The Horizon en termes de BD c'est c'est un truc de dingue quoi tu te dis c'est vraiment une autre manière de penser la narration comment faire une histoire tout ça donc c'est très cool et je pense que le côté d'un point de vue consommateur le fait de scroller c'est rentré dans les c'est rentré dans c'est presque automatique on voit un écran on scroll en fait avec TikTok ça se consomme super bien et je pense que c'est vraiment l'avenir enfin l'avenir je suis pas en train de dire que ça va remplacer le manga ou quoi que ce soit mais je pense que le webtoon a quand même de beaux jours devant lui en fait je pense que vraiment c'est un format qui est en accord avec l'époque en fait d'accord et comment comment dire tu penses que moi j'ai plus ou moins des échos que de plus en plus d'éditeurs se lancent justement dans le webtoon comment tu penses que va se faire la cohabitation avec tous les autres médias j'ai un peu l'impression de voir le manga il y a quelques années commencer à faire sa place qui n'était pas le phénomène aujourd'hui est-ce que tu penses que ça va être sur du court du moyen ou du long terme tout ça après je pense que c'est un peu on se posait la même question avec Netflix il y a quelques années tu vois oui mais c'est la mort du cinéma comment ça va survivre face aux chaînes de télé truc comme ça et ce qui a fait le succès de Netflix finalement c'est qu'il y a eu des séries concartonnées tu vois d'accord oui bien sûr je pense que plus il y aura du solo leveling ou du arena dans le webtoon plus il faut des gros succès en fait s'il y a des gros succès et qu'ils rencontrent vraiment leur public je pense que c'est ce qui fera vivre vraiment le média et que c'est là qu'on verra que si la sauce prend ou pas en fait en dehors du média c'est vraiment le contenu en fait qui va faire la différence je pense en termes de succès en tout cas arena a son petit succès je ne sais pas de quelle ampleur elle est mais en tout cas il a fait beaucoup de bruit elle a fait beaucoup de bruit à sa sortie il y a même c'est la première oeuvre qui fait sauter les serveurs de Webtoon Factory et il faut le faire parce que les serveurs ils sont plus costauds que les serveurs d'Apple ça tout le monde le sait mais en tout cas bravo à vous je pense qu'on a une grosse petite annonce à faire mon cher Eloua concernant arena je ne sais pas si la terre est prête je ne sais pas si vous êtes prête le tchat n'hésite pas à nous poser vos questions on va attendre encore un peu pour l'annonce finalement on va plutôt prendre quelques questions du tchat vous allez dire on va faire monter un peu la sauce j'ai vu pas mal de questions je vais soit les passer au chef soit y répondre directement si ça te comprend Pierre ok les secondes alors le chef comment tu écris une histoire en gros comment tu commences un épisode quand il est temps de s'y mettre par quoi tu commences j'ouvre un document texte par quoi je commence c'est difficile en vrai je marque case 1 et puis en fait la première question c'est qu'est-ce que je veux raconter où c'est que je veux aller et il faut aussi se poser la question qu'est-ce qui va accrocher le lecteur dès la première case en fait dans les premières cases en tout cas et puis pareil sur la fin il faut se poser la question il faut une fin qui donne envie de voir la suite en créant de la frustration mais pas trop donc comment je commence à écrire que la passion t'es pas du style t'es pas du style à avoir une petite note avec plein de bonnes idées que tu notes de temps en temps et que tu dis ça j'attaquerai plus tard le problème c'est que j'ai que des bonnes idées non c'est pas vrai mais non en vrai non bon après en fait je me casse pour le syndrome de la page blanche j'écris toujours le titre saison machin case 1 et puis après je commence à écrire des fois ça m'arrivait d'effacer des pages entières mais je commence à écrire un peu au feeling et puis après je réorganise un petit peu en fonction des trucs mais souvent quand je commence un épisode j'ai une idée de ce que je veux raconter dedans et puis au fur et à mesure ça m'arrive d'avoir une autre idée et puis d'ailleurs la dernière fois je suis un peu parti au couille avec Elo on en a parlé au début je voulais pas du tout faire ce que j'ai fait je me suis dit allez je vais faire ça voilà c'est le risque du métier mais voilà je laisse le flow et allez et comment pour le coup tu gères ce petit côté feuilletonné d'avoir une grosse histoire et de devoir la découper comme tu as dit avec un début de chapitre qui suivrait justement une espèce de cliffhanger en soi de l'ancien chapitre est-ce que ça te force à ajouter tout le temps des petites idées et est-ce que tu n'as pas l'impression quelquefois de j'ai encore la même dynamique je ne sais pas si tu comprends ce que je vais te dire je crois que je comprends en fait moi le principal problème que j'ai avec ce format Webtoon Factory c'est qu'en fait je n'ai pas assez de place en fait donc je n'ai pas besoin de meubler en fait parce que moi si des fois ça m'arrive un peu de trouver un moyen de meubler un peu parce que des fois tu as une fin en tête et tu vois qu'il reste un peu de place tu te dis bon je ne vais pas finir le chapitre sur 45 donc vas-y on regarde ça pour plus tard et puis on va rajouter d'autres trucs qui peuvent être qui essayent en essayant d'être intéressants on n'essaie pas de faire du filet en plus mais c'était quoi le début de la question c'était comment tu gères ce petit côté feuilletonné avec les événements moi le problème c'est que dans mon écriture je ne sais pas faire court en fait je ne sais pas faire court je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent des chapitres très courts mais dans ce que je vais raconter je n'arrive pas à faire très court parce que j'ai peur ça manque de subtilité si je vais direct à l'essentiel du coup il me faut du temps et du coup la difficulté c'est de prendre son temps tout en restant en essayant de créer du suspense en même temps ça c'est un peu compliqué et rajouter à ça la contrainte il ne faut pas que je fasse des chapitres de 150 cases c'est un peu compliqué mais bon c'est un exercice c'est un exercice passionnant quand même il faut trouver les catas pour réussir à faire rentrer ça dans les clous c'est une question c'est clair comme réponse ou pas ? oui c'est très bien c'est très bien nickel mais c'est la question de Flechterways oui effectivement la taille des chapitres c'est Webtoon Factory qui oblige qui donne le nombre de cases au chef mais à tous les auteurs et toutes les séries sont calibrées sur le même nombre de cases en fait c'est un standard et c'est pas Webtoon Factory qui l'a inventé c'est Webtoon Webtoon Corée à la base alors aujourd'hui évidemment ils se permettent de sortir de leur propre carpent ils ont beaucoup plus de liberté ils ont des séries qui sont hyper courtes et des séries qui sont hyper longues mais nous pour le début et pour la création de notre catalogue d'édition on demande à ce que ça soit cette taille là ça permet c'est grâce à ça que vous pouvez avoir des épisodes toutes les semaines en fait tout simplement sinon on ne pourrait pas nous calibrer derrière le site internet et même notre façon de travailler je réponds à quelques questions rapidement hors truc c'est la dessinatrice qui s'occupe des storyboards une fois que le chef a écrit sur un document Word et que j'ai relu et valider le storyboard tout simplement une dernière peut-être une dernière question peut-être une dernière question avant l'annonce je vais en prendre une je ne sais pas oui si comment j'en ai une si tu veux oui vas-y j'en ai une si tu veux j'ai aussi posé la question sur mon compte Instagram pour le coup j'ai demandé justement aux gens qui me suivent de poser leurs propres questions au chef Otaku et pour le coup j'en ai une qui est revenue justement dans le chat donc je trouve intéressant de la poser combien de saisons prévois-tu pour Arena et est-ce que tu connais déjà la fin c'est Xoltes qui me le dit sur Instagram et je l'ai vu passer tout à l'heure mais j'ai plus le chat désolé moi pour ma part tant qu'on veut bien de la série je continuerai après la fin j'ai 3-4 fins différentes en tête voilà aucune n'est joyeuse j'ai plusieurs fins après ça dépendra encore une fois de combien de temps la série durera de combien d'épisodes je disposerai pour raconter certaines histoires ou d'autres histoires voilà c'est la durée et le succès qui feront la fin soit je vais finir une fin à la bitch soit je vais finir peut-être que je vais mourir avant il n'y aura pas de fin tu vois ça va laisser Newer Style non en tout cas on sent que tu kiffes l'exercice et le fait de pouvoir proposer quelque chose sur une oeuvre sur Webtoon Factory et on peut peut-être passer à ta question Eloi tu avais une autre question peut-être allez une dernière la DER des DER qui est posée par Horcrux excellent excellent et qui est plutôt pour moi comment on peut mesurer le succès de son oeuvre sur Internet nous dans notre cas ça a fait péter nos serveurs donc c'était à la fois un très mauvais moment et à la fois un moment assez étrange pour nous parce qu'il y a eu énormément de connexions et derrière nous tout simplement on voit les pics de connexion alors qu'on garde évidemment nos chiffres restent confidentiels comme toutes les plateformes on veut tout savoir mais vous ne saurez rien mais nous on est capable de dire que Arena est un succès et voilà tout simplement là c'est vraiment la plateforme Webtoon Factory qui est capable de donner et enfin une question sur cette pour toi le chef d'Anime Gaming Passion comment tu as perçu l'accueil d'Arena ça a été quoi ton ressenti par rapport à sa popularité actuelle comment tu vis ça comment j'ai vécu la réception d'Arena bon en vrai moi les premiers jours j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y avait beaucoup de mauvaises fois il y avait des gens parce qu'en fait c'est sorti super timing c'est sorti genre 15 jours après ma vidéo sur les isekai donc ça faisait 15 jours les gars étaient sur les dents ils attendaient le truc pour me descendre tu vois mais une fois passé ça parce que c'était très très rigolo à suivre non j'étais content en fait c'est ça que j'aime bien avec le Webtoon aussi qu'on n'a pas forcément avec le papier même qu'on est en indépendant avec Dirty Cosmos ça a été une grosse frustration de ne pas avoir le retour direct des gens en fait d'accord c'est ça que j'aime bien aussi sur Youtube c'est que tu veux voir si les gens apprécient ta vidéo tu regardes les commentaires en fait et sur Webtoon Factory c'est pareil on peut voir directement les commentaires ce que les gens ont pensé et puis l'écrasante majorité était très positive donc c'était un plaisir franchement à suivre à regarder moi tous les vendredis je regarde mes petits commentaires tu regardes les commentaires de le vendredi ouais ouais j'aime beaucoup on voit le retour directement des gens en fait j'ai posé la même question que j'ai posé aux étoiles précédentes pour le coup est-ce que ça t'influence un peu quelquefois les commentaires que tu lis sur le déroulé de l'histoire peut y avoir de bonnes critiques qui peuvent plus ou moins modeler ce que tu avais déjà en tête ou pas en vrai moi ça a plutôt tendance à confirmer que je suis sur la bonne voie en fait parce que des fois d'un chapitre à l'autre les gens ne peuvent pas ils ne sont pas dans ma tête les gens ne peuvent pas deviner ce qui va se passer voilà des fois il y a des gens ils se disent oui mais ce personnage là nan 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 je réponds jamais mais je dis bon bah attends deux chapitres tu vas comprendre donc souvent quand je vois des commentaires même un peu négatifs qui sont souvent pertinents aussi je me dis ouais mais il dit ça mais il n'a pas vu ce qu'il y a au chapitre 17 donc je dis un chiffre hasard et donc je me dis ouais en fait je me suis bien démerdé et je vais vers j'arrive à les emmener là où je veux finalement je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis oui on a compris mais je pense ça a tendance à renforcer que je fais bien mon taf c'était l'oracle les commentaires ouais d'accord alors pour le coup comme promis on a une grosse grosse annonce à vous faire lors de ce culture bull moi c'est une annonce qu'on m'a dit ça allait être annoncée dans culture bull je dis bah c'est plutôt chouette pour ce format d'émission c'est chouette aussi pour le chef otaku on a eu quelques pistes tout à l'heure dans le chat j'ai vu qui disent que WIT Studio est sur le coup un animé d'Arena par WIT Studio et j'ai dit pourquoi pas c'est le chef qui va nous confirmer ça ou plutôt Elwa Elwa est-ce que tu peux nous faire cette formidable annonce ? Fais pas l'écrire sur Twitch et donc ça ne sera pas ça ne sera pas un animé mais ça sera bien Arena en version papier on lance la série on y va parce qu'on a vraiment envie vous m'avez beaucoup demandé nous c'était une avec le chef on a beaucoup parlé on a vraiment envie de le faire donc on le fait c'est ça qui est bien on peut y aller mais on fait pas on fait pas ça à moitié en plus parce qu'on fait on fait deux versions on y va dans les grandes largeurs et on fait une première version en pré-vente sur Ulule on met en vente très exactement 2000 exemplaires maximum sur Ulule ? pas moins pas plus sur Ulule ouais tout à fait on vous en parlera un peu à la fin vous pouvez déjà la page est déjà créée vous pouvez vous préinscrire pour ne pas rater les 2000 exemplaires qui seront donc une version collector ça va partir vite je pense que ça va partir très vite d'autant qu'on a prévu que la passion vous entende voilà il y a un certain il y a un certain move ce temps-ci dans les maisons d'édition qui sont vraiment basés sur les éditions collector là c'est tout à fait le coup même si c'est pas même si c'est pas tout à fait la même chose c'est vraiment 2000 premiers exemplaires qui seront collector c'est bien ça Éloi alors c'est en fait on peut on va pouvoir le voir après en fait c'est 2000 exemplaires qui auront une couverture une jaquette et tout un tas d'ex-libris de posters de petits bonus qu'on ne pourra trouver que sur Ulule il y aura une version en librairie aux alentours de la Japan Expo donc le 14 juillet elle sera partout en France mais ça sera la couverture librairie et qui sera qui sera très 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 belle aussi vous vous en doutez parce qu'on fait attention à tout le monde mais il y aura vraiment 2000 exemplaires avec une couverture et une jaquette en particulier qu'on ne pourra se procurer que sur Ulule qui ne seront pas disponibles en librairie qui seront disponibles à vrai dire nulle part une fois la campagne Ulule terminée on va vous montrer je pense avant de passer vraiment au Ulule on va vous montrer on va regarder ça avec le chapetière quelques images de la bande dessinée papier parce que vous vous en doutez c'est un gros boulot de passer du webtoon qui est donc comme on le disait un format vertical donc ou format papier ça a été une réflexion on est encore en plein dedans on ne va pas se mentir on n'a pas terminé on n'a pas terminé c'est ça qui est bon mais rapidement je vois que dans le tchat ils demandent le lien n'hésitez pas je vois que le lien justement est arrivé il y a un lien de pré-vente qui est disponible sur Ulule il me semble on va essayer de vous le remettre aussi avec Spass Keiru le lien de la page donc pour le Ulule d'Arena je t'en prie continue donc là vous avez lu la couverture provisoire donc le livre va reprendre les douze premiers chapitres du webtoon qu'on remet en page peut-être un peu plus on est en train d'en parler pour voir comment terminer ce premier tome on a encore ça à décider et c'est entièrement remis en page comme vous pouvez le voir là c'est un travail qui est fait sur mesure par nos équipes par quelqu'un qui s'appelle Hugo qui remet vraiment tout casse par case il faut imaginer que c'est un boulot titanesque de reprendre les épisodes et de faire ce genre de découpage voilà c'est évidemment relu par le chef relu par Clarity relu par moi on est je ne sais pas combien de personnes à relire mais absolument pour le coup c'est de la validation ultime c'est ça qui est bon là effectivement j'ai vu une question une remarque dans le chef je crois que c'est Amin Gaming qui disait il reste des fautes dans le webtoon effectivement il reste encore des fautes parce qu'on a un rythme de production qui est très rapide et puis parce qu'en fait petit secret d'éditeur il y a toujours des fautes on a beau les traquer on ne les trouve jamais même dans des intégrales publiées depuis 40 ans il en reste on ne sait pas comment on ne sait pas pourquoi il en restera toujours mais là effectivement on va avoir encore un autre correcteur qui va passer dessus ça sera le quatrième je crois donc on a bon espoir de virer les dernières il y a un moment on va bien y arriver là vous pouvez voir les doubles pages de chapitres parce qu'on recompose le livre donc on remet par chapitre mais on voulait garder cette unité d'épisodes et on a demandé à Clarity de faire à chaque fois une double page une double illustration donc vous voyez là les différentes étapes en fait qui sont en train de passer donc ça c'est l'étape du storyboard définitive ça c'est l'étape du line donc là ça commence à être Gabriel un peu génère on est d'accord que le côté psychopathe est mis en avant et je pense que vous allez voir la version couleur qui va débarquer qui va débarquer ah qui débarquera plus tard elle est là elle est là elle est là elle est bien voilà donc ça c'est vraiment la double page du chapitre 20 d'accord tout simplement le chef rapidement je te coupe le lois rapidement je te coupe le lois le chef comment tu ressens le truc parce que est-ce que t'as pas un attachement justement à la version web tout ne dé pas et de revoir retravailler ses pages en version papier pour le coup est-ce que ça te ça te ça te pas ça te dérange c'est un mot un peu fort mais est-ce que ça prend pas un peu plus de temps à te faire accepter ces choses là dans le sens non je sais pas si c'est le cas ou pas ça peut être pas du tout le cas est-ce que t'as un attachement particulier aux premières versions que tu as validées et pour passer à autre chose il y a un petit step encore à passer ben moi j'aime bien parce que c'est parce que j'ai relu le tome du coup ce que j'ai pu voir un peu ce que ça donnait et je trouve que c'est une autre façon d'aborder l'histoire l'aborder de l'expérience de lecture est totalement différente d'accord et je trouve ça intéressant en fait ça a été une autre expérience de lecture de découvrir cette histoire là et moi je trouve ça vraiment passionnant à suivre et intéressant en vrai parce que moi je viens du manga à la base donc je fais du webtoon je reviens un peu au manga derrière c'est je vois les spécificités des deux médias les avantages les inconvénients et je trouve ça super intéressant et j'ai pas de frustration au contraire je suis un peu émerveillé en fait de dire ah c'est webtoon et maintenant ça va devenir un vrai livre et tout c'est incroyable mais quand je le verrai vraiment à la Japan Expo et tout là c'était chialier je sais pas mais en vrai c'est ouf on voit par exemple que le logo a changé ouais je vais revenir rapidement je vais revenir rapidement sur les quelques images qui se sont passées on va vous remettre grâce à grâce à Space Kairou on va vous remettre notamment comment le on voulait vous montrer un peu comment le chef travaille donc c'est l'image qui est juste après après la double en couleur un peu de le premier matériel encore un peu avant le premier matériel que le chef donne donc le script voilà vous avez le script du chef à gauche donc c'est comme ça que je reçois les signes du chef que je vous lis ensuite à droite c'est vraiment les planches webtoon que vous connaissez là il y a même des indications du go justement qui est en train de rebosser sur tout ça et la question c'était j'ai vu quelques questions passer n'hésitez pas à les reposer sur comment on réadapte effectivement on va prendre un format un peu plus manga c'est le format webtoon classique en librairie aujourd'hui en fait qu'on a pris parce qu'il est vraiment hyper adapté à la narration à la narration verticale et du coup ça fonctionne très très bien et derrière en fait vous allez pouvoir voir sur une image comment on redécoupe un peu façon puzzle là vous voyez à gauche il y a vraiment le puzzle qui est refait par Hugo et la version finale à droite un peu propre on rajoute les vul on recoupe on fait sortir du champ là vous voyez en bas à droite Mélissa elle a un peu bougé on a remonté pour que vraiment on voit l'ensemble de son personnage tous ces micro détails en fait qui normalement sont invisibles pour vous si on fait bien notre travail il peut y avoir des débats je ne sais pas combien de webtoons réadaptés vous avez lu ils ne sont pas tous réadaptés de la même façon il y en a qui sont faits très rapidement d'autres on sent qu'il y a eu un vrai travail de bon décès artistique et un vrai travail vraiment une vision une narration parfois on supprime des cases parfois on lance un de deux enfin voilà on espère évidemment et on est à peu près sûr qu'on va vous fournir le deuxième cas de figure avec une vraie belle expérience de lecture façon mon gars derrière on vous a mis on va relancer on va relancer le carousel on vous avait mis un peu plus un peu plus d'images des doubles qui vont arriver dans les chapitres d'après alors c'est du c'est du draft c'est une double page c'est des doubles pages nous on voulait vraiment rajouter ce contenu on a la chance de faire une création et pas un achat de droits on a la chance de pouvoir demander plein de choses à Clarity et au chef on ne s'en est pas privé un seul instant donc ça on voit et c'est vraiment moi je rejoins le chef ce genre de moment quand on reçoit des doubles qui résument un chapitre moi c'est un bonheur en tant qu'éditeur c'est une chance incroyable même en bande dessinée on n'a pas la chance de faire des ouvertures à chaque chapitre quant à 12 illustrations badass qui te sont dessus 3 couvertures la possibilité de refaire un logo on le voit un peu après c'est honnêtement une expérience assez rare dans la bande dessinée ce qu'on est en train de vivre on a demandé un logo pour le webtoon un logo pour la BD papier c'est quand même trop trop bien de pouvoir faire ça en tout cas on salue encore une fois Clarity qui abat un travail monstre de ce que je vois qui est réussi à adapter les pensées du chef et ça c'est un explore en soi parce que c'est pas du tout une critique mais quelqu'un d'aussi créatif que toi il faut forcément une artiste pour le coup qui est au moins aussi talentueuse dans son domaine donc bravo encore à elle je ne sais pas si je ne pense pas qu'elle regarde l'émission mais j'espère qu'elle verra ce message et je te laisse continuer et loin effectivement vous avez des questions dans le chat sur combien ça coûte c'est une bonne question et qu'est-ce qu'on va faire c'est effectivement un peu plus cher parce que le format est plus gros et la couleur donc on va vous montrer le menu qui est l'image juste après du LUL en gros tout ce qu'on vous propose on rentrera un peu dans le détail avec les différents packs on a essayé d'imaginer plein de choses avec le chef on a fait une grosse réunion on est parti dans plein de sens différents on n'a pas gardé toutes les idées il n'y en aura pas de te soumets hélas désolé désolé il n'y aura pas il n'y a vu passer des filles de tailleur dans le chat c'est le mot à la mode le gros mot à la mode c'est NFT aujourd'hui et il n'y aura pas de NFT non plus en revanche il n'y aura d'autres choses alors il n'y aura différents différents packs avec différents prix il faut savoir que chaque dans le cas de l'ULUL les frais de port sont inclus dans le prix de chacun de ces packs donc c'est vraiment il n'y aura pas de frais additionnels d'accord c'est cool voilà c'est vraiment nous c'est un truc auquel on tient il n'y a pas de frais cachés on n'a pas envie c'est toujours désagréable enfin moi on a tous déjà acheté des livres en précommande moi je déteste quand on rajoute 8 euros derrière de frais de port c'est normal mais je préfère que ça soit direct dedans parce que moi je ne suis pas surpris d'accord le premier pack c'est un pack early bird c'est le pack pour les plus motivés on remercie en gros les 100 premiers les 100 premiers à dégainer ceux qui sont inscrits dès maintenant ceux qui sont chauds du coup ils ont la bande dessinée 36 coins et un ex libris pour 15 euros et il n'y en a que 100 le même pack une fois passé les 100 premiers c'est le pack bande dessinée classique on va dire avec toujours cette couverture sur mesure et cette jaquette en bonus et un ex libris bien sûr et des coins pour 20 euros avec les frais de port ça c'est les deux des premiers packs le pack speaker et le pack gabriel c'est vraiment le minimum et vous avez déjà beaucoup de belles choses ensuite on a fait le pack melissa qui est à 25 euros où vous avez une planche de stickers en plus et le pack diego là on commence à taper dans le dur c'est pas costaud comme diego pour le coup là on sent qu'il a été à la salle il a bien monté on rajoute bien sûr le stickers mais aussi un poster un masque covid et là je vais rendre au chef ce qui appartient au chef c'est le chef qui a eu l'idée et quand c'est sorti de notre réunion on sait tout de suite c'était la bonne idée un masque covid speaker vous serez évidemment les premiers à le recevoir ça sera vraiment dingue et enfin limité à 300 exemplaires là c'est pour ceux qui ont la passion ils sont guidés par l'oracle on peut dire ça débordé de passion là c'est les 300 les 300 qui sont guidés le pack caligan avec un second ex-libris qui sera numéroté et signé oui oui monsieur oui et bien sûr la dédicace du chef otaku je pense même qu'on peut dire qu'il y aura un petit dessin le chef bah ouais maintenant que tu l'as dit il va être obligé mais un petit dessin un petit dessin du chef voilà attends tu crois que j'ai montré tes petites recherches de croquis pour quelle raison tout le monde a dit que c'était canon pas de problème quel commercial celui-ci en tout cas voilà en tout cas le Hulu est en cours le lien on va le retrouver encore une fois dans le chat si vous êtes branché par le Hulu il y en a vraiment pour tout le monde il y en a vraiment pour ceux qui ont les moyens pour ceux qui ont un peu moins les moyens pour ceux qui veulent se faire plaisir pour ceux qui veulent faire plaisir à d'autres qui sont fans du chef ou de Arena en tout cas moi je vous encourage tous encore une fois à supporter les auteurs en justement en participant à ce genre à ce genre d'événement c'est pour la culture c'est pour la passion let's go Arena est disponible sur Ulule est-ce que tu as autre chose à ajouter sur le Ulule Eloi ? absolument une information assez essentielle effectivement la page de préinscription est ouverte mais le Ulule se lance dans 10 jours d'accord on lance si je ne dis pas de bêtises du 17 février et pour pour une temporalité très courte 3 semaines on va faire ça en 21 jours on ouvrira on ouvrira les 2000 exemplaires en 21 jours et la livraison du Ulule sera donc début juillet d'accord début juillet un peu avant la Japan Expo et par contre la mise en vente en librairie sera une semaine ou deux semaines après les premières réceptions du Ulule j'ai vu passer dans le chat quelques questions le livre en librairie lui sera à 15 euros dans sa version normale il n'y aura pas de jaquette il y aura donc une autre couverture mais ça sera bien sûr la même histoire on ne va pas écrire deux histoires différentes non plus on est fou mais peut-être pas à ce point là et il n'y aura bien évidemment pas les coins pour lire la suite d'Arena ni d'Ex Libris ni de Poster ni aucun des goodies encore une fois néanmoins si je pense que si enfin c'est même à peu près sûr on est en train de s'organiser pour si la Japan Expo a bien lieu malgré la période sanitaire on organisera un super événement autour d'Arena avec le chef alors après je ne garantis pas par contre pour le coup je pense même que ça sera limite impossible le petit dessin pendant la Japan ça sera peut-être un peu tombé voilà ah bah ça sera des amèges au pire c'est pas un bonhomme bâton les fameux banhommes bâton en tout cas moi je peux vous je peux vous conseiller si j'ai bien compris il y a plusieurs packs donc pour la sortie en Ulule il y a des packs en quantité extrêmement limitée si je vous dis pas de bêtises c'est les packs speaker qui sont à 100 exemplaires c'est bien ça qui sont disponibles qui vont être disponibles donc sur le Ulule et les packs Calygan qui eux vont être à 300 moi je vous conseille si vous êtes fan d'Arena ou du Chef encore une fois et si vous pouvez vous permettre de foncer sur ces packs là parce que ça va faire office vraiment surtout pour le pack je pense speaker ça va vraiment être une version collector à 100 pièces c'est vraiment très très peu donc ne gagnez du temps ne perdez pas de temps et faites le dès que vous en avez l'occasion si ça vous intéresse absolument et je pense que sur le Ulule on est bon on espère que ça va arriver pour les fans du Chef d'accord en tout cas je vous félicite pour le travail accompli que ce soit la version Webtoon ou la version papier qui arrive c'est du gros gros travail autant au niveau de l'édition qu'au niveau de l'écriture qu'au niveau du dessin on peut que vous féliciter pour ça moi je vous invite encore une fois à lire Arena sur Webtoon Factory à télécharger donc l'application c'est pas déjà fait téléchargez l'application Webtoon Factory foncez sur Arena foncez également sur Die and retry et le chef ça va être le moment de te remercier pour ton passage on est très heureux de t'avoir eu avec nous t'es le bienvenu quand tu veux tu le sais déjà je sais que t'as des journées on verra pour la saison 2 pour la saison 2 la saison 3 j'ai beaucoup de ça c'est un petit peu du off qui va devenir du in j'ai beaucoup d'écho de notre ami Shaïd notre ami en commun qui me dit que t'es une bête de travail donc rien que pour ça moi je te fais un esso encore une fois je sais que tes journées sont monstres et continue ce que tu fais autant au niveau des vidéos qu'au niveau de l'écriture nous on va te suivre avec attention et encore une fois t'es le bienvenu ici quand tu veux dans Culture Bull et voilà il n'y a pas de soucis et on se dit à très vite ciao ciao lisez Arena à bientôt ciao ciao en tout cas je suis très 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 enthousiaste sur Arena j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner on va pouvoir passer aux sorties de la semaine tiens le chef a frisé on va être contraint de finir l'émission comme ça il me semble mais c'est pas très grave on va pouvoir passer aux sorties aux sorties à l'agenda des sorties tout simplement on a quelques ah mais on est bien en intimité mon petit Éloi avec quelle barbe on est deux c'est très rare qu'on se retrouve à deux sur Culture Bull d'habitude on est deux, trois, quatre, cinq là à deux c'est vraiment très rare et on remercie encore Space Keiru qui est très rapide on a vu le nom des lois bouger à la vitesse de la lumière et on va souligner encore une fois le travail de Space Keiru qui est en régie et qui fait en sorte que qui panique pas du tout c'est Space Keiru qui fait en sorte que les missions se fassent et se tiennent très très bien donc big up à toi on fait l'agenda des sorties et ensuite on enchaîne sur le fameux concours avec 50 coins à gagner sur Webtoon Factory qui vous permettront de lire pas mal de choses dont Diane Retry et Arena donc restez bien jusqu'à la fin l'agenda des sorties LOA on commence avec où sont mes notes avec 15 minutes of fame qui est un Webtoon qui arrive donc absolument 15 minutes of fame Webtoon qui sort bientôt le mercredi 2 mars dans un peu moins d'un mois c'est deux autrices qui nous le réalisent deux autrices italiennes Cotopi qui a déjà fait une série chez nous qui s'appelle qui s'appelle 50 j'ai 50 nuances de grippe en tête mais c'est pas ça je ne sais pas ça on va pas se mentir mais bien dit 22h50 je suis je suis un peu je n'ai pas peur des termes déclatés et on peut n'ayons pas peur de le dire je suis carrément au bout de ma journée là Cotopi qui a déjà écrit une série pour nous ça me reviendra très bientôt et qui écrit qui scénarise avec Ilaria Apostoli la série 15 minutes of fame c'est dommage que le chef soit parti parce que ça parle d'un influenceur un mec en fait on commence c'est un mec un peu paumé je suis sur le film on regarde encore j'espère que ça lui paraît parce qu'au début c'est vraiment un mec on suit un mec un peu paumé qui essaie de percer sur internet mais qui n'arrive pas donc tu vois il fait des petites vidéos il se prend il fait des pranks mais qui ne prennent pas c'est un peu pathétique et puis à un moment il va il va tomber il sera dans un beau paysage dans une falaise et il va il va chuter et quelqu'un va le prendre en vidéo et ça va faire le tour de toutes les télés de la planète et il va devenir mondialement connu voilà c'est la vie en gris merci merci Jules Brasile c'est pour ça que j'avais Fifty Shades of Grey mais pas du tout la vie en gris la vie en gris et du coup cette illustre inconnue Cash va se retrouver du jour au lendemain propulsé sous les projecteurs et va être récupéré par une entreprise qui fait monter des youtubeurs et là va commencer toute une histoire où en fait il va complètement avoir une sorte de dissociation de sa personnalité au fur et à mesure entre sa personnalité pour cette vidéo youtube et pour sa personnalité réelle c'est assez génial c'est une écriture très fine sur la vie des youtubeurs en maison vous en connaissez plein probablement plus que moi le premier qui me vient en tête c'était toute l'équipe évidemment de Squeezie et compagnie qui était chez WebEDIA pour la partie de ces grosses entreprises mais on peut aussi penser à ces sortes de bandes de potes type Michou et compagnie qui partent ensemble en baraque de vacances et qui font tout un tas de trucs un peu étonnants devant la caméra voilà c'est vraiment génial et ça sera le 2 mars et je souligne la qualité de ton pitch tu t'améliores au fur et à mesure de l'émission tu t'améliores c'est parce que comme dit le chef je vais à l'essentiel maintenant quand t'es en fin d'émission tu sais exactement c'est ton cerveau qui parle tout seul ok il y a une deuxième oeuvre qui devrait arriver donc qui s'appelle Memories of Lemuria est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots ouais tout à fait Memories of Lemuria c'est mardi 8 mars donc une semaine même pas une semaine après 6 jours après c'est dur c'est la magie du web alors ça je reconnais qu'il y a une certaine une certaine joie à pouvoir sortir des séries chaque semaine c'est encore une fois c'est deux oprices qui sont ensemble au niveau du scénario et du dessin on a Mal Fragnac sur Instagram qui est au dessin et cri au niveau du cry je sais jamais comme on dit il faudra un jour que je lui demande mais on aura peut-être l'occasion de les recevoir Thier donc je te garde ça en surprise j'ai très envie de les inviter dans notre prochaine émission on va le faire il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas on va le faire écoute on va dire qu'on le fait allez c'est parti la prochaine émission on invite My et écrit et c'est vous voyez quelques dessins le travail de My est incroyable c'est un webtoon je l'ai déjà dit dans la précédente émission j'avais montré un peu quelques images mais là on en voit plus là vraiment c'est le niveau de la bande dessinée franco-belge en webtoon je pense qu'il y a une partie du monde qui n'est pas prêt le travail à la couleur est superbe et on ne peut pas le voir encore mais on va y travailler avec Space.co et Thierre le chat pour vraiment vous faire des démonstrations de webtoon en lecture mais il y a un travail sur la narration et sur les transitions qui sont superbes au niveau du au niveau du scénario je vais essayer de faire un pitch aussi aussi bon 15 minutes of fame c'est un peu plus difficile je ne vais pas vous le cacher c'est un peu plus difficile à pitcher parce que c'est un monde fantastique et puis parce que encore une fois je suis un peu un peu fatigué on va suivre Kim Bish qui est là vous la voyez à l'écran qui est enfant et en fait qui quand elle est plus vieille décide de retourner dans sa maison de famille parce que sa tante est décédée et elle en a hérité et il faut savoir que c'est sa tante qui l'a élevée en fait elle a connu son père quand elle était très très jeune mais il a très rapidement disparu et c'est vraiment sa tante qui l'a éduquée en fait quand elle va revenir dans cette maison elle va se rendre compte au fur et à mesure que peut-être que son père n'était pas juste un humain comme les autres que peut-être il cachait quelque chose notamment parce qu'en fait assez rapidement elle va se mettre à entendre des voix et puis elle va même voir une sorte de personnage fantomatique qui flotte dans le ciel et elle va se dire est-ce que je suis dingue voilà c'est Nui qu'on voit mais en fait on va comprendre que son père était exorciste alors pas un exercice comme vous les connaissez mais qui se battait contre des esprits qui s'appellent des lémurs et qui a priori ont un rapport avec l'existence de Kimbish évidemment Kimbish et Nui vont devoir partir dans un monde magique lémuria d'où le titre et on va suivre leurs aventures et voir comment elles s'en tirent je ne vous en dis pas plus j'ai vraiment hâte que vous lisiez cette série ça fait deux ans qu'on travaille dessus avec Maï et avec Kri on a mis autant de temps parce qu'on n'a jamais jamais voulu que le dessin baisse en qualité et ça va être un bonheur de voir les rencontres des lectrices et des lecteurs en tout cas les deux ont l'air ultra intéressantes notamment la dernière pour eux et pour Kou Memories of Lemuria qui me parle beaucoup graphiquement on voit qu'il y a beaucoup de travail ce qui n'enlève pas la qualité de 50 minutes of fame mais moi mon coup de coeur de l'instant j'aurais envie de te dire que c'est Memories of Lemuria mais tu sais quoi c'est sur Webtoon Factory donc les premiers chapitres des deux oeuvres seront totalement gratuites et disponibles sur l'application je ne dis pas de bêtises tout à fait c'est bien ça tout à fait donc c'est que du plaisir c'est que de la lecture si vous êtes fan des lectures et de Webtoon c'est le moment encore une dernière fois de vous dire de télécharger l'application Webtoon Factory on va pouvoir passer au concours qu'est-ce qu'on a à gagner cette semaine Eloi ? je crois qu'on fait gagner des coins je dirais qu'on fait gagner des coins absolument parce qu'il y a dans l'application il y a le côté bien sûr gratuit qui vous invite à découvrir des oeuvres mais après il y a pour le coup quelques chapitres après vous êtes amené à payer et pour le coup nous comme on est cool dans Culture Bull on fait gagner quelques coins qui vont vous permettre de lire plusieurs chapitres de la série que vous voulez bien sûr alors ça va être simple pour le concours ça va être un mot à taper dans le chat je ne l'ai pas encore révélé ça va être un mot à taper dans le chat ça n'est pas un concours de vitesse c'est vraiment un concours qui va se jouer au tirage au sort donc on va vous laisser allez il est 22h58 on va vous laisser 3 minutes 57 on va vous laisser 3 minutes pour taper le mot Webtoon point d'exclamation Webtoon sur le chat et on va tirer au sort juste après point d'exclamation Webtoon c'est parti ah un premier qui arrive est-ce qu'il va gagner ah c'est parti ah j'ai cru que vous dormiez mais c'est en fait c'est le petit décalage qu'il y a je me suis dit on est seul je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a tapé Space Kairou on dirait qu'il ne joue pas vraiment je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il ne joue pas vraiment mais il doit être submergé par l'émotion d'avoir accueilli les chefs pour moi c'est ça c'est ça il était on a une deuxième tentative que Space Kairou aille voir Webtoon Factory n'écrivez pas Webtoon Factory comme ça vous ne trouverez rien à cette adresse bien sûr tu sais ce qu'il faudrait qu'on ajoute dans les prochaines émissions on devrait ajouter dans le bot justement le lien directement de l'application Webtoon Factory tout simplement comme ça quand je dis quand je lance la perche et bien ça apparaît comme par magie parce que Space Kairou est un magicien hors normes alors on vous répète pour gagner 50 coins sur l'application Webtoon Factory vous tapez point d'esclavation Webtoon W-E-B-T-O-O-N point d'esclavation Webtoon il est 22h59 il vous reste une minute pour gagner les 50 coins j'aimerais bien les avoir c'est un problème à ce point là à l'heure combien de merveilleux gagnants un seul gagnant ce soir un seul gagnant ce soir un seul gagnant ce soir et l'OI il m'a dit mais en 10 il m'a dit non on en met un moi je suis très très difficile sur le nombre de gagnants voilà je fais des concours il faut se sentir un peu unique en tout cas moi j'étais c'était une très bonne émission pour ma foi toute cette partie Webtoon j'ai vraiment envie de lire la suite de Die and Retry parce que j'ai pas pu le faire avant malheureusement j'avais énormément de travail et j'ai vraiment ça m'a vraiment donné envie de lire si vous arrivez en cours d'émission encore une fois abonnez-vous suivez la chaîne du Puy Direct Culture Bull c'est tous les lundis il y a aussi le replay qui va être disponible pendant quelques temps sur la chaîne Twitch pour le coup si vous arrivez en cours et que vous n'avez pas vu le début si vous avez raté l'interview de Karim et Franck qui sont les auteurs de Die and Retry ou si vous êtes arrivé en cours de l'interview du chef Otaku qui nous a vraiment régalé ce soir je vous invite à vous rendre dès demain dès ce soir après l'émission et à mater le replay alors est-ce qu'on a un gagnant mon cher oh t'arrives à la fin de la guerre hop je regarde sur mon Discord zut je crie trop dans le micro ça sature excusez-moi je me suis approché je te laisse regarder je réponds à Horcrux en attendant on a créé la plateforme il y a un peu plus de 3 ans d'accord je crois que les applications sont arrivées dans un deuxième temps un an après la création de la plateforme donc peut-être que les applications sont arrivées il y a 2 ans voilà et les et en revanche on a commencé à éditer effectivement j'édite pas le premier soir mais surtout je publie pas le premier soir parce qu'on prend beaucoup de temps pour créer nos webtoons pour qu'ils soient de qualité et on a dû commencer à éditer nos auteurs 6 mois avant le lancement de la plateforme alors bravo Fulltokam qui a gagné pour le coup les 50 coins n'hésite pas à contacter Eloua sur envoyer tes coordonnées à Eloua ton adresse mail et t'enverras les 50 coins absolument tu peux m'écrire par Instagram ou tu peux m'écrire par exemple je si il y a un dossier d'édition je ne m'entends pas à répondre je préviens il faut le faire en deux temps d'abord me demander les 50 coins et après parce qu'on j'ai répondu là tchac dossier d'édition bim en tout cas c'était une très bonne émission je suis très content d'avoir pu enfin encore faire découvrir le webtoon aux gens qui ne connaissent pas je rabâche un peu vous allez vous dire mais j'invite vraiment tout le monde à se mettre au webtoon parce que comme l'a dit le chef tout à l'heure c'est un format qui va faire son trou donc autant y être dans ses premiers balbutiements et connaître les oeuvres qui vont être fondatrices de ça et c'est sur téléphone c'est ultra intuitif donc je vous invite encore une fois à vous mettre sur l'application webtoon factory à lire un maximum d'oeuvres à supporter les auteurs comme on l'a dit tout à l'heure ne serait-ce qu'en leur mettant un petit message dans le chapitre que vous venez de lire ou en les suivant sur les réseaux sociaux ou en venant leur donner un peu d'amour et d'affection sur Culture Bull quand ils sont là en tout cas c'était la cinquième de Culture Bull je suis très heureux de l'avoir fait avec toi Eloa en espérant qu'il y en ait encore plein d'autres derrière et qu'on parle encore plein de fois de webtoon bravo à toi SpaceKeru encore bravo à vous le chat on se voit lundi prochain pour une émission spéciale Dupuis pour le coup qui va être sur la bande dessinée et la science-fiction et le fantastique on va parler de Star Wars et plein d'autres choses donc on se dit à lundi prochain pour notre part Eloa t'es le bienvenu quand tu veux si tu veux venir lundi tu passes il n'y a pas de problème je serai dans le chat je vais faire un petit tour j'irai poser des questions bien compliquées en tout cas c'était Culture Bull avec votre fidèle serviteur Tchermonde et Eloa merci à toi SpaceKeru et on te dit à lundi prochain ciao 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 bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501